On a fait 27 ans de mariage, mais je ne l'ai jamais vu énerver comme ça. Tu fais tout moi ! Je n'ai jamais quelqu'un d'aussi dur à gérer. Tu me vas lever sa p***** ? Non, 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 non ! Non, je me suis cassé la p***** tout ici ! Il y a les flics, il y a les flics qui sont là ? Mais ce n'est pas un coup de tour, ça m'a semblé. Oh là là, mais quel bordel ! Hello les amis, vous avez été nombreux à suivre les premiers épisodes de notre docu-réalité Le Pire Projet. Merci à tous pour vos retours qui font chaud au cœur. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, cette série d'épisodes vous plonge au cœur de toutes nos galères et tous les rebondissements dans la mise en place de notre piège le plus ambitieux et éprouvant à ce jour, le pire gendre 2. Et ça y est, on y est, vous allez voir les images du piège avec la famille de Tiffen. Est-ce que notre hantise de ne pouvoir entrer tout le scénario va se confirmer ? Ou est-ce que le piège va aller jusqu'au bout ? Vous allez découvrir ça aujourd'hui. Mais avant ça, on remercie notre partenaire NordVPN qui nous accompagne sur ce projet. D'ailleurs, vous allez voir dans l'introduction du piège que ce service a été bien utile à Guillaume et ses copains. La caméra cachée démarre juste après. Ma téléphone d'amour, quoi qu'on veut, c'est qu'on reçoit tes parents dans la maison de la marraine de Bébert et après on se met bien dans un petit repas de présentation. Ambiance archi relax, tu vois, on est bien, tout bien. Ok, mais pourquoi on fait pas le repas chez toi ? T'as vu comment c'est chez lui ? Il vit encore un outil chez sa mère. Tu crois que ça se fait se faire un repas de présentation dans un grenier ? Oui, j'avoue. Donc la prochaine fois réfléchis quand tu poses des questions bêtes. C'est bon comme toi en fait. Oh, tout le monde se calme ici ! Eh à qui tu parles, tu vas faire peur toi ? Sinon on est dans la paix les amis, on doit s'entraider, on est un seul et même gang. Pff, ouais. Ouais ma gueule, Benoît le thug. Maintenant je suis en Yeezy mais avant c'était pas Yeezy. Je suis un génie mais avant je t'étais un con. Ferme ta gueule, avant ferme ta gueule. D'accord, je t'ai déjà dit d'arrêter ton rap de merde. Oh t'es insolant toi. Ouais bref. Guillaume on continue, on enchaîne. En fait ma chouquette, à la fin du repas il va falloir que tu dis à tes parents qu'ils vont devoir passer la marchandise au Congo. Et t'as l'argent pour les envoyer au Congo ? J'ai un braquage mardi, du coup je me dis ça va me faire un peu de thune. Arrête avec tes braquages tu vois. T'es carré jusqu'à la transaction, t'avances les billets et après tu te fais rembourser par la livraison. Ouais ok. Et sinon pourquoi tu passes pas par NordVPN pour payer moins cher les billets d'avion ? C'est quoi ça ? C'est très simple et vraiment génial. NordVPN te permet de changer ton emplacement virtuel lorsque tu es connecté à internet. Tu peux te connecter à des milliers de serveurs étrangers depuis la France. Pourquoi tu parles comme dans une pub ? Attends, attends, laisse le finir, ça rechéloure ce qu'il raconte là. En te connectant sur des serveurs étrangers depuis chez toi, tu peux aussi trouver des prix plus intéressants pour acheter des jeux vidéo, des billets d'avion ou des séjours qui coûtent moins cher quand t'es connecté à l'étranger. Comme ça depuis chez toi, tu payes le prix du pays étranger et non le prix de la France et tu fais des économies. Ok bon Guillaume, on va passer par NordVPN, chaque euro compte. Tu réserves les billets d'avion pour les parents et l'hôtel ok ? Et toi Tiffen, tu le surveilles, il est capable de se tromper de destination lui. Ouais vas-y les gars, ça décale, on va à la fête foraine sinon on va encore plus avoir place dans les manèges. Vas-y avec tes manèges de gosses là, moi je me tire, je vais m'acheter ma compote. Hé Abdé, tu pensais vraiment quand tu disais que mes raps sont pourris ? La sieste et le silence du bruit. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Du coup ça veut dire t'aimes bien ou t'aimes pas ? Ah d'accord. Merci à NordVPN d'être partenaire de ce projet. Grâce à mon lien en description, vous avez accès à une énorme réduction sur tous les abonnements. C'est sans risque car satisfait ou remboursé pendant 30 jours. Merci encore à eux pour leur soutien et bonne vidéo. Allez c'est parti pour ce nouvel épisode du pire genre. Salut c'est Greg Guillotin. L'an dernier nous avons passé une annonce sur mes réseaux précisant que nous étions à la recherche d'une fille souhaitant piéger ses parents. L'objet du piège était de leur faire croire que son nouveau petit ami était MC Guillaume, un pseudo rappeur n'ayant pas la lumière à tous les étages et encore c'est peu dire. Parmi les critères pour pouvoir candidater, la jeune fille devait être célibataire et devait pouvoir être en mesure de réunir ses deux parents lors d'un dîner de présentation entre eux et leur fameux nouveau gendre. Nous avons par ailleurs insisté sur le fait que les parents devaient ne jamais avoir vu mes vidéos. Après des mois de casting et de recherche pour arriver enfin à mettre ce piège très ambitieux sur pied, une nouvelle candidature nous est arrivée. Celle de Tiffen, jeune fille de 22 ans vivant dans le 95, souhaitant piéger ses parents Eugène et Brigitte, tous deux d'origine congolaise. Pour organiser la fameuse rencontre, Tiffen a fait croire à sa famille qu'elle était en couple depuis plusieurs mois avec un certain Guillaume mais qu'elle ne leur en avait pas parlé avant car elle attendait que la relation soit vraiment sérieuse. Afin d'être sûr que cette famille n'avait jamais vu mes vidéos, mais également pour voir leur tempérament en images, nous avons demandé à Tiffen de réaliser un test photo et de filmer ce test. Tiffen a donc annoncé sa nouvelle relation à ses parents, puis pour une petite mise en bouche, elle leur a montré une photo de ce fameux Guillaume. Alors de un, la bonne nouvelle c'est qu'ils ne m'ont pas reconnu, et de deux, la réaction d'Eugène laissait envisager un très beau piège. Tiffen a par ailleurs expliqué que Guillaume souhaitait les inviter à déjeuner chez lui dans le 91, et qu'il allait même prendre en charge le taxi pour les conduire jusqu'à chez lui. Nous avons alors équipé un taxi de caméras avec la complicité d'un vrai chauffeur. Le piège va donc démarrer dès le trajet en voiture et va se poursuivre dans une grande maison sous l'œil de 30 caméras dissimulées dans différentes cachettes. Après des semaines de préparation du piège et de nombreuses répétitions avec Tiffen et les autres comédiens complices, le moment est venu. Ça y est, nous avons équipé Tiffen d'un micro, elle va retrouver Eugène et Brigitte chez eux, le taxi les attend en bas. Ce que vous allez voir, ce sont les meilleurs moments d'un piège qui a duré 7 heures. Précisons que comme d'habitude, à l'exception des deux piégés du jour, tous les intervenants que vous allez voir dans l'épisode sont des complices au service du piège. Le pire gendre MC Guillaume, c'est parti ! Regarde il est là, il est là, il est là ! Il est là ! Il est là ! C'est bon il est là maman ! J'ai trop honte ! Tréfi ! Excusez-moi, il y a eu une petite altercation. Voilà vous faites des trucs de ouf ! Bonjour madame ! Bonjour ! Vous parlez ça m'intéresse. Non personne ne parle. Bonjour monsieur. On peut y aller ? Oui. D'accord. On est là pour à peu près 1h10 de route. Ah bon ? Il y a un peu de circulation, oui. Alors si j'ai bien compris, c'est monsieur Guillaume qui a réservé et qui paiera à la fin du trajet ? C'est ça. D'accord, ok. C'est jusqu'où on va ? A Yer. Ah juste à Yer ? C'est pas loin. Ah ok, non c'est pas loin. Val-de-Fontenay ça bouge un petit peu, après ça... Après ça roule. Ça débloque. Et par les périphériques ça roule pas. Sinon ça va messieurs-dames ? Ça n'a pas été trop dur le Covid pour vous ? Non ça va. Pour nous les taxis ça n'a pas été simple cette longue période sans touristes ? Ça a été difficile. Je vous cache pas, je suis assez content de tomber sur une belle course comme la vôtre. Ah c'est gentil. On peut faire un snap ou pas ? On fait quoi ? Ben pour immortaliser le moment qu'on m'a marre. Non, j'ai pas besoin. Ça m'intéresse pas Tiffany, laisse-moi tranquille. Oui, allo ? Allo ? Ouais, dis-moi c'est M. Guillaume, c'est le taxi ? Oui, c'est bien ça ? Ouais, c'est moi qui a commandé la course. Mes invités, ils sont à bord ? Tout à fait monsieur Guillaume. Vas-y carré. Y'a ma petite femme dans le taxi ? C'est ma petite femme là ? Je crois oui, je pense à la bonne personne. Vas-y carré. Elle est archi mignonne non ma femme ? Oui, elle est jolie monsieur. Vas-y carré. T'as mis la petite clime à mes invités ? Oui, monsieur. Vas-y carré. T'as donné des bouteilles d'eau à mes invités ? Oui, oui, oui. T'as donné des bonbons à mes invités ? Ah non, j'ai pas ça, messieurs. Ah mais sérieux, c'est quoi ce taxi de merde là ? Oh ! Pardon, messieurs ? Ben moi je connais des taxis qui donnent des bonbons aux invités. Ton taxi c'est une poubelle moi. Merci, ça reste plus courtois, messieurs, s'il vous plaît. Merci, merci, c'est pas grave. Vas-y, vas-y. Vas-y à tout, carré. Surtout pas se lamenter avec un client. C'est pas grave. Les gens se réveillent en mauvaise humeur. Ils font des brutes, quoi. Vous voulez pas des bonbons, non ? Non, moi j'en veux pas. Vous avez pas prévu les bonbons ? Pourquoi pas du champagne ? Dans un taxi, c'est pas obligatoire. C'est pas une limousine. T'es content d'aller voir mon petit ami ? Non, Tiffany, je suis pas avoué. Arrête ça, arrête. C'est pas moi, t'es légère lui. Pourquoi ? Même s'il a un château. Même s'il a un château qui fait non. Tu vas l'aimer, t'inquiète. Ça m'intéresse pas. Moi, je ne suis pas pour les billets. Moi, on me rachète pas. Il y a personne qui t'a parlé de racheter ? Non, non, on me rachète pas moi. Même si t'as ton argent, le peu que je gagne, je peux manger. C'est l'essentiel. La richesse pour moi, ce n'est que les banalités. Allo ? Ouais, c'est Guégui, c'est M.C. Guégui. Dites-moi, vous êtes là dans combien de temps à vrai dire ? Auprès du GPS, on y sera dans 41 minutes. 41 minutes. Vas-y, vas-y, à toutes, carré. Vas-y, à toutes, à toutes, le taxe. Vas-y, ciao à toutes. D'accord. Vas-y, ciao, ciao, vas-y, à toutes, carré. D'accord. On juge pas sans connaître. Attends, quand tu vas le connaître, tu vas dire Ah, en fait, je me suis trompé. Tu fais... Ne joue pas comme ça. Seigneur, je viens s'arrête. Je cherche un travail, tu fais... Allo ? Ouais, le taxe, c'est un peu long, là, je trouve. Vous êtes là dans combien de temps, à vrai dire ? Monsieur Guillaume, vous avez appelé il y a à peine 5 minutes, là. Donc, on arrive d'ici à peu près 38, 37 minutes. Bon, tu sais quoi, en attendant, je vais me prendre une petite douche. Tu sais quoi, je vais... Ah oui, il a le temps, il a le temps. Il a le temps. Avec le petit savon, là, avec le petit gorge. Je vais bien me mousser le dos, là, je vais... Avec la brosse, tu sais, je vais bien me mousser ma petite raie du cul. Ouais, ouais. Toi, tu sais, le savon. Toi, tu te masses ta petite raie du cul de tacos ou quoi ? C'est un peu gênant, monsieur. Vas-y, vas-y, eh, je prends ma douche. À toutes, le taxe. Eh bien, très bien, monsieur. À tout à l'heure, merci. À toutes, carré. À toutes, carré. Désolé, je me permets de vous demander, c'est un proche de votre famille, monsieur Guillaume ? Oui, c'est mon petit ami. Du coup, c'est leur beau-fils. D'accord. C'est ici, apparemment. Et voilà, messieurs-dames. Vous demandez à votre avis de venir me régler ? Ok, je vais lui dire de venir payer la course. C'est une excellente journée, messieurs-dames. Oui, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. À la prochaine. Courage, monsieur. Bonjour, c'est pour quoi ? Euh, Guillaume, il nous a invité pour un repas. Mais t'es qui, toi ? On se connaît, Benoît. Je suis la copine à... Je me souviens pas, bougez pas, je dois contrôler. Oh, allô, Guillaume. Ici Benoît, à la Côte-Rouge, il y a des gens qui disent venir te voir et il y a une meuf, elle se fait passer pour ta petite amie. C'est la famille de ma meuf, tu peux laisser passer. Côte vert, côte vert. J'ai capté mon ref, je l'ai conduit. Veuillez me suivre, je vais vous amener. Voilà, bienvenue. Guillaume vous attend là, il va venir bientôt. Ah, ça va, Foufoune ? Salut, ça va ? Ouais, tranquille, tranquille. Yo ! Bonjour. Il arrive, Guigui. Oh, Guigui, dépêche-toi, il y a du monde, là ! Eh, ma petite choquette, j'arrive, j'arrive. Juste j'arrive, je sors de ma douche, mais j'arrive tout de suite. T'inquiète, c'est bon. Il y a juste le taxi qui attend que t'ailles le rire. Vas-y, il faut juste trouver ma deuxième chaussette. Elle est où, ma deuxième chaussette Donald, sérieux ? Mais vas-y, ferme ta gueule et descends, c'est bon. Ils sont là, les gens. C'est bon, j'ai tout pour le repas avec la famille. Vas-y, ça va ma choquette d'amour ? Je suis désolé, en fait, tu sais, je suis explosé de la soirée d'hier et tout. Je suis fatigué et tout, je ne sais plus où je suis. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a mes parents ? Ouais, vas-y, ça le fait. Bonjour les parents, vas-y, bonjour. Bonjour. Vas-y, bonjour, ça le fait. C'est lourd et tout, vous êtes frais et tout. Nous sommes les toilettes. Ouais, les toilettes. Le gars, est-ce que le chauffeur est réglé ? Ouais, ouais, il est réglé. Vas-y, je t'amène. Attends, tu voudrais bien parler avec lui. Guillaume, il y a le taxi qui attend. Ouais, je sais qu'il y a le taxi, mais je vais aller le payer. J'ai réglé, j'ai l'argent pour le payer. Tu es fait ? Oui. Va voir ta daronne. Elle t'appelle. Ça va, toi ? Ça va, c'est lourd. Ça fait plaisir de te voir ici, ça c'est bébé. T'as vu, j'ai mis la petite décoration. Bienvenue aux parents de Tiffin. C'est vous, c'est pour que je vous reçois. C'est lourd. Madame, on vous attend pour la visite. Oui, réglez d'abord le taxi. Ouais, vas-y, t'inquiète, vas-y. Vas-y, je vous fais visiter. Ah, donc ici, voilà, ici, il y a un big salon. C'est lourd, c'est archi carré. Ici, en fait, vous êtes ici chez la marraine de Beber. Beber, c'est mon pote, il est archi sympa. Il est super sympa. Bon, vas-y, on va s'asseoir. On ne va pas rester debout comme des merdes. Donc là, j'ai mis les prénoms. Tu sais, j'ai fait ça bien. Donc là, il y a écrit la daronne. La daronne, c'est toi, tu te mets ici. Le daron, c'est toi, tu te mets là. Là, c'est ton. Regarde, j'ai fait... Vas-y, c'est carré. Regardez, j'ai mis des apéritifs, il y a du salé. J'ai mis des petites tartines, tu vois, comme ça et tout. J'ai mis des petits BN et tout. Comme ça, c'est sûr que vous allez kiffer l'entrée, tu vois. J'ai mis les petits chapeaux et tout. C'est bien, ça veut dire que c'est bien. On aime bien. Par contre, pourquoi il y a une décoration d'anniversaire ? En fait, au départ, je voulais faire une jolie décoration. J'ai dit, il faut que j'envoie du lourd et je vais faire une super décoration. Alors, c'est sûr, il n'y a pas d'anniversaire, mais je trouve que c'est joli. Donc, disons qu'on peut peut-être faire la connaissance. T'es très belle, t'es très belle, t'es canon, t'es bien roulé. T'es bien les ongles que j'ai faits ? Ah ouais, c'est joli. Moi, j'aime ton... D'ailleurs, moi, il aime bien mes ongles. Ouais, j'aime tes ongles, j'aime ton corps, j'aime tes fesses, j'aime tout. Ah, j'ai mis des pailles. Regardez, c'est rigolo, c'est des pailles bite. Guillaume, tu peux arrêter, s'il te plaît ? Non, mais on peut boire dans des petits. Non, mais tu peux arrêter. Vous voulez enlever vos lunettes ? Je ne vous vois pas bien, madame. Vous êtes très belle, vous devriez vraiment montrer vos beaux yeux, très charmant, très lumineux. Ah ouais, vous êtes super lourde, archi jolie. Super jolie, je trouve, la maman. C'est quoi votre lieu de vie ? À Villiers-le-Belle. À Villiers-le-Belle, c'est dans le 9-5, ça. On livre de la marchandise là-bas, parfois. Quelle marchandise vous livrez ? Vraiment, c'est à la demande. Ça veut dire, quelqu'un, il veut que ce soit dans des cartons, on met dans des cartons. S'il veut que ce soit dans des sacs, on met dans des sacs. C'est qui qui veut ? Qui fait ce qu'il veut ? Et c'est comment que vos prénoms ? Vos prénoms, c'est comment, vous ? Moi, mon nom, c'est Lecq. Enfin, mon pronom, c'est Lecq. En fait, son nom, c'est... Eugéno, c'est Bridgette. Moi, voilà, je suis MC Guillaume. Parce que je fais du rap, donc j'ai dit MC Guillaume. Voilà, moi j'ai 38 ans, tu vois. Soit vachement plus que votre fille, mais c'est pas grave, on se kiffe. Mais je kiffe, c'est bien, moi j'aime bien. Parce que t'es bien foutu, je trouve. C'est ça, c'est ça Eugéno, c'est carré, carré. Qui veut une clope ? Tu veux une clope ? Non, je fais pas, je fais pas. Tu veux une clope ? Non, 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 on fume. Y'a personne qui fume. Vas-y, tranquille, c'est pas grave. Sinon, vous voulez, on se roule un joint direct, j'ai des joints sinon. Mais ça, y'a personne qui fume, on te dit respecte un peu. Tu veux un joint à Genouge ? Non, 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 on fume pas. On fume pas. Tu vas l'allumer maintenant ? Je vais l'éteindre, mais après, j'ai juste un petit taf, tu vois. Juste un petit taf. J'ai trouvé un truc, c'est un engin de ouf. Tu sais, je t'avais dit pendant le confinement, ça me manquait grave l'ambiance des chichas, parce que moi, je vais tout le temps voir chicha. Je suis là, la petite chiche. Je suis posé avec ma petite boisson et tout. Je kiffe avec la musique dans les oreilles et tout. Je fais... Ça envoie de lourd. Tu vois la petite chiche, tranquille et tout. J'ai trouvé un truc, je vais vous montrer. C'est archi-lourd, ça me permet d'avoir chicha à domicile. Ça va, vous allez bien ? Si, ça va. C'est quoi, ça encore ? En fait, c'est un masque. C'est un truc de fou. En fait, tu mets ça. T'as vu, Bebber, mon masque ? Ah ouais, ouais, ouais. On l'a essayé hier soir déjà là. T'as vu, ça envoie du lourd. On était embrumés, hein. On pouvait mettre ça. Allez, tu fais son oeuf, frère, hein ? Je mets le tabac là et après, t'allumes. Là, ça va, c'est un tas. Ça va. Moi, mon cul, il a mon nom. Ouais, là, tu vois, là, on a fumé, là. Je suis dans un incroyable, mon pote. Là, je vois plus, là, vous avez disparu, là. On a disparu ? Je vois plus, là. Vous nous voyez plus ? Ouais, il a fumé. Je vais te faire ma peau, ça. Bien sûr. Nous, on en a pas besoin. Ah non, c'est pour vous montrer. Non, on en a pas besoin. Ah merde, putain, Eugéno, je te veux essayer. Je fais jamais ces trucs-là. Non, fais-le pas. Jamais, 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 jamais. C'est bon pour un petit décollage, tu vois ? Non, 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 je décolle jamais du tout. Du tout. Tu décolles pas, toi ? Jamais, j'ai jamais décollé à ma jeunesse, ni même l'an que je suis. Ça fait 40 ans, j'ai jamais touché. Mais c'est pas de la drogue, hein, c'est de tabac. Oui, c'est du tabac, mais du tabac, j'en veux pas. T'aimes pas, tu veux ? Tiens, teste, attends, je vais te la mettre. Non, 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 non ! Je te mets autour de la tête. Écoute, je ne touche pas, ça. Ah merde, j'ai coincé mon lacet. Ah, sa mère. La tête tourne. La tête tourne. Mais oui, ça tourne ! Ça tourne, la tête. Ah ! J'ai coincé mon lacet. Ça va, Guégui ? Ouais, tranquille, j'avais coincé mon lacet. Je vais vérifier que j'ai bien fermé la porte. Parce que, tu sais, je suis parano, moi, avec ces trucs-là. Des gens, je sais comment ils cambriolent. Ah, c'est ça. Ah, c'est ça. Ah, c'est ça. Non, mais vous allez voir, il est grave gentil. Il est grave gentil, vous allez l'apprécier et tout. Vous allez vraiment l'apprécier. Non, mais là, c'est parce que vous jugez, on vient d'arriver, etc. Attendez de le connaître un peu. Il a pas fumé. Enlève ton masque, s'il te plaît. C'est ridicule. Tu sais que je t'aime, ma petite Choquette. Oui, d'accord. Tu sais que je t'aime. D'accord, oui. Tu sais que je t'aime. Oui, ok. Tu sais qu'on est bien ensemble, ma petite Choquette. Tu sais qu'on est bien ensemble. Je suis super content de rencontrer tes parents. Ton père, il envoie du lourd. Oh, vas-y, qu'est-ce qu'il m'appelle, là ? Allo ? Oui, monsieur Guillaume ? Ouais, c'est qui ? Oui, bon, c'est le chauffeur de taxi. Je suis toujours stationné devant et j'attends que vous me réveillez. Ben oui. Vas-y, je te paye, t'inquiète, c'est bon. Il me saoule, lui. Mais il croit que je suis son pote ou quoi ? Je suis avec ma famille, il pourrait respecter ça. Oui, mais on va lui payer, s'il te plaît. Attends, on va lui payer. Attends, je suis pas à sa disposition, c'est pas une claque des doigts. J'arrive, tu vois ? Oui, mais c'est pas question de disposition. Je suis pas la p*** du taxi, moi. Oui, mais alors ? C'est pas question de ça. En fait, là, il attend de tout à l'heure. C'est combien, en fait ? C'est combien ? Je vais payer, je vais payer. Vas-y, je vais payer. C'est Guégui avec la famille de tes fautes. Franchement, tu lui fais honte. Vas-y, t'inquiète, je vais payer. Je te t'aime. C'est Guégui. Vas-y, mon bébé. T'as vu, j'ai tiré dans le masque. Oh my god, t'as tiré. Ah, c'est des triangles. Je vais payer le taxe, je vais payer le taxe. Qui va payer ? Tiffé ! Taxi ! Tu vas payer le 4e, tu vas gérer. Ne fais plus le même coup que tu m'as fait aujourd'hui. Je vais tailler. Je te jure sur la tête à la main. Je te présente mon copain, c'est comme ça que tu te comportes ? Est-ce que moi, je vais me tromper ? Est-ce que mes j'y pu... Mais t'as pas à dire de fumer, t'as pas à fumer, donc c'est bon. Cherche-toi un métier pour être bien toute seule. Ne compte pas sur les gens. Mais je compte pas sur lui, en fait. Tu vas te mettre dans ce système là. Bien sûr. Tu vas te mettre dans ce système là. Tu m'as pas joué comme ça. Tu m'as joué comme ça. Tu m'as joué comme ça. Ça va se régler. C'est bon Guégui ? C'est bon, c'est bon mon bebs. C'est bon mon bebs. Vas-y, c'est carré, carré, carré. C'est bon ? Ouais, c'est bon. Je l'ai payé. Et sinon, t'as fait quoi ce matin ? T'as pensé à moi un peu ? Oui, ça va quand même. À chaque fois, je lui manque à votre fille. Le matin, elle se réveille. Elle me dit, ouais, tu me manques et tout. Je dis, ouais, normal, je te mange. Ça, c'est à vous, nous. On a pas besoin d'entendre ça. Ça, c'est entre vous. Nous, on est les parents. Vous avez quel âge, Bridgette ? Moi, je suis 47 ans. Et toi, Eugénouche ? 65 ans. Vous êtes vachement plus vieux qu'elle. Ça, c'est l'année dernière. On en a quatre. Ah ouais, ça veut dire que vous avez beaucoup baisé, en fait, vous, pour avoir tous ces enfants. Est-ce que ça a un pacte avec cette histoire-là ? On n'est pas là pour faire ce débat. Ouais, carré, carré. C'est pas grave. Qu'est-ce qui est pas grave, Eugénouche ? T'es sûre que ta mère, c'est pas plutôt ta sœur ? Ouais, ouais. Moi, je trouve que vous vous ressemblez super à l'heure. Mais ça veut dire que si ta mère, c'est ta sœur... Ah ouais, attends, laissez-moi réfléchir. Si ta mère, c'est ta sœur, ça veut dire que ton père, c'est ton frère. Vas-y, tu sais quoi, ça me fait mal à la tête. Je comprends rien à votre famille, elle est trop compliquée. J'appelle Chrissy. Papa, on vous parle, c'est du manque de respect ce que vous faites. Je t'écoute, j'appelle Chrissy qui m'envoie à ma sœur. Chrissy, je la connais, je l'ai vue. Non, elle est au travail. Elle est au travail, Chrissy. Vous savez, monsieur, nous, les Africains, il y a des trucs qu'on ne peut pas dire entre les parents. Nous, on ne parle même pas de ça. Pas de souci. Prends BN. Non, merci. Je vais chercher à boire pour aller avec le grignotage. Hop. Tiens, bois. Merci. Attends, je vais ramener du pain. J'ai fait sortir le pain du congèle. J'ai du fromton vegan. Ah, ma petite choquette, tu m'as manqué sérieusement. Quand je me suis levé ce matin, tu sais, j'avais ici, c'était un peu... Prends, ouvre le... C'était un peu dur, tu vois, j'avais un peu le zizi tout raide et tout. J'ai pensé à toi direct et tout. Je me suis dit là, je sais qu'elle me manque. C'est-à-dire, je sais que je suis amoureux. Écoute-toi. Tiens, vas-y, serre-toi. Il n'y a pas le couteau, ça se coupe à la main. Ouais, ici, c'est la bonne franquette, hein, bébé ? Non, non, je suis ici. Vous êtes content de rencontrer votre nouveau fils aujourd'hui ? Oui, on est content, oui. Moi, tes faunes, je veux tout ma vie en faire ensemble. Et s'il y a quelqu'un qui embête tes faunes, je fais là. Je lui mets une béquille directe. Tu sais, j'ai le sang chaud. Oui, mais ça, c'est mes parents. Ouais, je sais, mais c'est pour les prévenir que maintenant, c'est toi et moi. D'ailleurs, j'ai prévu une petite chanson pour toi que j'ai écrite dans mon bain. C'est B-R-R-R-R-R-R. Tu sais pourquoi ? Parce que ça fait... Et en fait, c'est le bruit de la calache que ça fait dans la gueule de celui qui t'embête. T'as vu, c'est bien trouvé cette musique quand même. C'est ridicule plutôt, ouais. T'as quelqu'un qui t'embête, je suis là un tout. Je vois, d'accord, aucun. Vas-y, qu'est-ce que tu te dis ? Tu veux... moi je suis parti. Moi je parle tout simplement. Hein ? T'as là pas ! T'as là pas. T'as vécu, tu vas là-bas, t'as vu. T'as vécu. T'as mis mes heures, ouais. T'as vu quoi ? T'as vu, te l'enfant, t'es là-bas. Ta et t'as joué avec tes enfants. Sez-toi. Assis-toi. Assis-toi, s'te plaît. Assis-toi. Mais te fais une et il me dit se caler. Brrrr... Brrrr... Vous n'êtes pas venus... Brrrr... Le spectacle. Brrrr... Brrrr... C'est beau, l'amour, hein. Moi, j'ai ma voiture à déposer au garage, hein. J'ai ma voiture à déposer au garage. Donc, je passe assez du temps, elle va rester un petit peu. Après, il faut que j'aille. Oh non ! Je vais vous garder tout l'après-midi... Moi, monsieur ! Non mais Trécy, elle viendra... Tu vas m'arrêter avec Tessy ! Moi, j'ai ma voiture à prendre. Mais non, vous êtes venu manger chez moi, j'ai préparé tout un plat et tout... C'est pas grave, moi, il faut que je dépose la voiture au garage. Trécy, papa et maman, ils disent qu'ils veulent partir. Passe-la moi, passe-la moi. Passe-la moi, passe-la moi. Ouais, Trécy, dis à tes darons qui restent. Moi, j'ai fait tout à manger, j'ai tout prévu. Ah, d'accord, ok. Trécy, vas-y, je vais pisser moi. Hé, je vais pisser. Elle défait ma braguette. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Trécy, tu ne sais pas si tu m'entends en français ou quoi ? Pour le temps, il va me prendre ici. J'ai la voiture à déposer au garage. Mais qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a ? Écoute, arrête-moi ça, tu m'appelles, il dit que j'ai besoin du garage. Monsieur l'a expliqué, il faut lui expliquer. Écoute, quand nous sommes là, nous sommes dans le sale-dra. Si tu ne veux pas que je m'énerve. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Mais il faut lui dire au moins. Oh, Seigneur Jésus. Dieu, explique-lui, il n'y a pas de soucis. J'aurais dû amener ma voiture, je vais partir. Comment je vais t'expliquer ? J'en vais pas, j'en vais pas. Laisse-moi tranquille. Ouais, mais qu'est-ce qu'il y a papa ? Bah écoute, déboute-toi. Passe-moi maman, passe-moi maman. Oui. Non, non, t'es frangé dehors. Attends, attends, il va te parler. Il commence à me faire des spectacles sans droguer, sans droguer, sans droguer. C'est un droguer, c'est un droguer. Il me sort des choses, il me fait un spectacle de Kalashnikov. Tu ne sais pas, j'ai tant pitié de Tiffaine, Seigneur Jésus. Pourquoi Tiffaine m'a fait ça ? Tiffaine, viens. Continuez à rester là-bas. Et moi, je vais tout le temps pour vous apprendre. Restez là-bas. Ouais, d'accord. Qu'est-ce qui va pas, Eugène ? Non, 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 ça va. Excusez-moi si je vous ai fait peur. Excuse-moi, Guillaume. Je suis le papa des enfants. J'ai beaucoup d'enfants. J'ai beaucoup d'enfants. Je suis quelqu'un de catholique. Ce que je vous dis en tant que père, vous êtes mon fils. J'ai des grands enfants, aussi plus grands que vous, qui sont des gendarmes, des machins. Mais on ne parle pas de ce que vous m'avez dit là. Excuse-moi, laisse-moi parler une seconde. Là, ce que je te dis en tant que père, vous voulez être ami avec Tiffaine, certes, j'avoue. Ce n'est pas que ami. Moi, on fait l'amour et tout. Ce n'est pas que ami. Tu peux te calmer, s'il te plait ? Vous voyez que ce que vous parlez là, c'est digne d'être votre beau-père ? Que je vous reçois chez moi, avec des amis et toute la famille ? Et mes enfants ? Regarde, j'ai du pain et tout. J'ai tout préparé. Mais du pain, moi, est-ce que je n'ai pas du pain chez moi ? Vous êtes venus chez moi d'abord ? Moi, je n'ai pas besoin de châteaux pour vivre. Je connais des amis qui ont des châteaux, qui ont des pavillons, qui ont des châteaux. Moi, ce n'est pas la fortune qu'il me faut. Si vous ne voulez pas me respecter, ce n'est pas grave, Guillaume. Je m'en vais. Je ne suis pas entrépolé. Moi, je veux être respecté. Là, maintenant, je prends mes initiatives en tant que père. Mais moi, j'aime tes frères. Non, je n'ai pas. Bon, je m'en vais. Salut. Non, pardon. Pardon, pardon, pardon. Foutez-moi. Eugène, je n'ai pas fait exprès. Je croyais que je... Je suis dans votre propriété, certes, mais respectez-moi. C'est un manque de respect que vous faites là. Vous voulez que je frappe la gueule, c'est tout ? Vous voulez ça ? Non, non, non. Non, pardon, je vais me calmer. Je vais me calmer. Tu te calmes. Non, je ne suis pas comme ça. 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 Mais c'est bon, en fait. Assieds-toi, calme-toi. Calme-toi, mec. Mais laisse-toi que moi, je suis l'*****. J'ai des grands enfants. Calme-toi. Je n'aime pas les personnes. Je suis en Afrika. Je peins tout, moi. Je peins tout. Il n'y a pas besoin de péter. Moi, j'ai tranquille. Qu'est-ce qui se passe ? Eugène, c'est bon ? Ok. 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 Ok, ok. Mais, lec, j'étais à mon baccal. Pardon. Pardon, Eugène. Tu ne me connais pas, je ne connais pas. Tu ne me connais pas. Tu ne me connais pas. Je vais le voir. Je vais le voir. Je vais le voir. Je ne sais pas ce qu'il vous a fait. Je vais le voir. Il y a des limites. Je veux le voir. Duna, lec. Tu ne me connais pas, tu es à présent. Tu ne me connais pas. Tu peux m'asseoir, s'il te plaît ? Je veux tout ce que vous s*****z, c'est moi. Duna, Duna. C'est parce que j'ai une maison qui va défliosser. Des bouffons comme ça, là. Il a dit quoi ? Il a dit quoi ? Faites l'amour, faites quoi ? Ouvrez-vous la ville pour qui ? Pour une demeurée ? Mais tu as dit ça. C'est quoi ? Non, 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 non. Moi, je veux être gentil avec tes faunes. Tu n'es pas gentil avec moi. Mais je suis désolé, Alain. Tu n'es pas gentil avec moi. Tu arrêtes. Pardon, pardon. On va se taper la gueule si tu veux. Non, pardon. Guigui, ça ne se dit pas aussi. Je ne sais pas ce que j'ai fait de mal. Je ne sais pas ce que j'ai fait de mal. Je ne sais pas ce que j'ai fait de mal. Mais oui, non, non, ça ne se dit pas. Non, mais je suis d'accord avec que je... C'est vrai que je m'arrête en politesse, mais pas pour un bouffant. Mais oui, non, mais c'est vrai. Non, mais ça ne se dit pas ce que tu as dit aussi, là. Pardon. Bah oui, attends, tu es la belle famille. Toi, tu... Tu dis des bêtises comme ça. Je voulais bien vous recevoir. J'ai marché avec des drogués, même pas ça ! Je suis peut-être maladroit. J'ai mes enfants, j'ai des enfants qui sont gendarmes, moi ! Bah oui, bah donc voilà... Je suis maladroit, peut-être. Ah voilà, excuse-toi, excuse-moi Eugène. Excuse-moi Eugène. Non, non, mais une fois, je vais le dire, parce que je vais tout péter. Oui, mais c'est bon, calme-toi, en fait. Eh, excuse-toi, tu fais quoi tu freines ? Tu m'as dit, je vais m'énerver ! Non, non, bah c'est bon. Vas-y, excuse-toi Guigui. Pardon, pardon. Excuse-toi. Chez nous, il y a des choses qu'on se dise pas. C'est pour ça qu'il est énervé. Je n'ai pas compris, mais... Chez nous, il y a des trucs qu'on se dise pas. Non, il est pas... Viens, t'as l'air, viens ! Ta main est fagée de haut ! Non, non, non ! Ta main est en dessous la main ! Viens, 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 viens. Viens, viens, viens. Viens, 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 viens. Viens, 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 viens. Viens, viens, viens. Maman, c'est bon, assieds-toi. Assieds-toi ! Il a voulu monter le nez ! Il a voulu dégorder ! Est-ce que c'est ici, là, qui me vient pour faire les portons ? En plus, je vais le casser, là, que le mec, hein ! C'est quel le gardien, là ? Je veux tous les nuquer, ici, moi. Sans cheval, j'ai rien à foutre. Je veux la buter ! Le mec, on va comme ça, là, d'accord ? Allez, joue pas avec moi comme ça ! J'ai une bridgette, je voulais savoir... Ouvre-moi la porte, je m'en vais ! Oui ! S'il vous plaît, ouvre-moi ça ! Je veux que j'aille chercher la commande. Prenne-moi la commande, je m'en vais, je m'en vais, j'ai plus besoin. D'accord, d'accord, ok, pas de problème, pas de problème. Mais parce qu'il a dit quelque chose de mal, c'est j'avais le casque, j'ai pas entendu, hein ! Mais c'est mal élevé ! C'est mal élevé ! C'est mal élevé ! Je parle du sexe ! C'est mes enfants ! J'avais dit de faire gaffe, aussi ! Ben ouais ! Bonjour, monsieur, je vais me droguer, c'est vous ! J'ai mon téléphone, ouais ! Je prends l'humour à Kevin ! Tiffan, arrête ! 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 Je vais chercher la commande, j'arrive ! Vous fumez pas ! Parce que t'as une maison comme ça ! On va voir ça ! Si vous faites gaffe, je vais casser tous les voitures là ! Tiffan ! Est-ce que Président, tu me connais pas encore ? Moi, je suis un Africain, il joue pas avec moi ! Il a intérêt à me respecter ! Il me parle du sexe ! Je me suis réveillé le matin ! Vous avez bien baisé ! Mais c'est un guignol, ça ! Maman ! Mais non, Tiffan ! Il fallait au moins qu'on parle dans le restaurant ! Un délire comme ça, là ! Un drogué ! Je veux le taper la gueule ! Le pauvre, il a pas rodé déjà ! T'as vu comment il parlait, un mec ? À partir de ce moment-ci, on comprend que la situation devient compliquée et qu'il va être difficile de dérouler tout le piège, sachant qu'on n'était qu'à 10% des actions prévues. Mais déjà, il va falloir tout faire pour ramener Eugène et Brigitte dans la maison. Faut les calmer, qu'ils reviennent s'asseoir. Je sais pas comment on va les calmer, là, vraiment. C'est pas possible, tu fais le flingue, t'es mort ! Non mais c'est drôle, mais c'est drôle qu'à moitié ! J'ai jamais vu une réaction pareille ! T'es parti sur quel sujet, pour les mecs comme ça ? Faut en France, ils retenaient. Depuis le début, ils retenaient au fond de lui. Ah, et là, il a... Ouais, il a câblé. Parce que c'est le brrr, tu vois, et ça, ça l'a fait finir. Il faut qu'ils reviennent, en fait, il faut arriver à les faire... J'ai jamais vu qu'il y a quelqu'un comme ça. Mais attends, il a pété la bouteille et tout ? Ah ouais, ouais ! Nous, à mon avis, il vaut mieux qu'on se fasse petit. Et moi, je suis là et je dis plus rien, limite. Il faut espérer qu'elle arrive à les ramener là. Viens, il faut que tu t'excuses, je pense. Eh Kevin, mon père, il s'est grave embrouillé avec Guillaume, et genre, en mode, tout à l'heure, il voulait le frapper, etc. Je sais pas, essaye de voir avec lui. Je suis désolé. Il a payé Hubert, je sais pas combien d'euros, il est là, il casse les trucs chez les gens. Après, il y a personne qui va payer de caution, en fait. Tu fais quoi ? Tu fais quoi ? Tu fais quoi ? Non, non, je dis que je suis désolé. Mais qu'est-ce qu'il fait, là ? Mais je sais pas, en fait, il veut frapper Guillaume. Passons le téléphone, je sais pas. Kevin, appelle-moi, tu es venu me chercher. Appelle-moi, je suis parti Hubert jusqu'à la gare, je veux prendre mon train. Je suis pas à 10 minutes près, personne me nourrit, moi. Mais le mec, je veux le taper. On a pas attaché le cochon, lui et moi. Même si je suis dans sa propriété. Le police est venu me chercher. Moi, je veux lui montrer que je suis en Afrique, comme il respecte. Un manque de respect, j'en veux pas. Mais tu as vu comment il s'est conduit, lui ? Oui, il parle du sexe, il parle de machin. Mais il est qui, lui ? Appelle-moi, je viens me chercher ici. Ou je veux casser leur truc ici. Ou avant que ce soit trop tard, le flic va venir me chercher dans sa propriété. Je veux lui casser la gueule. Ouais, Dave. Non, je peux pas, je peux pas. Il va me défoncer la gueule dès que je viens vers lui, je te jure. Il faut tout tenter de notre côté pour qu'il se rassie, c'est tout. Il faut miser sur Tracy. Envoyer un message à Tracy pour lui dire de le calmer et de lui dire qu'elle vient le chercher dans deux heures. Ok, je viens me chercher, s'il te plaît. Parce que je veux pas, ça termine mal. Parce que je veux les s*****. Je te jure sur la tête à ma mère. Ou c'est moi qui irai en prison. Plus jamais tu viens ici. Plus jamais ici Tiffany. J'en peux plus entendre parler de Maccabée. Parce que je veux brûler sa baraque. Ouais, ouais, je veux plus. Je vais casser ces voitures ici, moi. C'est un p*****, c'est un mec. C'est quoi, il est un guignol ? Juste si maman on peut juste rester une heure. Après je vous jure on part. Même moi je pars. Essaye de parler avec lui, on va s'assoir. Je suis désolé hein. Il m'a dit il s'assoit, il reste tranquille, sage. Chez nous les Africains, on parle pas du sexe devant les parents. Je m'en doute bien, mais même... Je me suis réveillé le matin, il y a le sexe. Ah ouais. Ça se dit pas. Ah oui, il a dit ça. Guigui, franchement, il faut que tu t'excuses vraiment. Ouais, je suis vraiment désolé, j'ai pas compris. Viens ou viens s'il te plaît. Mais il veut me taper, il veut me taper. Non, viens. Même si je suis dans sa propriété, je vais le taper. Il me parle du sexe. Ce matin je me suis réveillé, je t'ai bien m****, ça prend du type 1. Est-ce que tu as bien m**** avec ta part ? Vous allez pouvoir avoir des enfants. Mais il est qui lui ? Il est qui ? Il est qui ? Nous on est des Africains, on se respecte. On est pas de motos. Il me dit je voulais manger du pain, le fromage tenu rhum. Mais il est qui lui ? La bouteille que j'ai pétée là, six, cinq jours. La bouteille je vais le montrer le mec. Eugène. Laisse-moi tranquille. C'est toi qui m'embarque dans le salle train. Maman, va t'asseoir s'il te plaît. Il y a des trucs de la famille. Maman. Tu dois pas parler avec n'importe qui le mec. Calme-toi. Calmez-vous Eugène. Pardon Eugène. C'est des trucs que tu peux pas dire à n'importe qui. Mais c'est ta fille. Pardon Eugène. Je vais me calmer et je vais retourner à ma place et je vais rien dire. J'ai fait un très bon plat, excusez-moi. Il t'es mal élevé. Même si on fume le shit, même si on fume le truc. Il t'es mal élevé. Moi dans ma culture c'est comme ça, je savais pas du tout. Ah bah tu savais pas du tout, tu me parles du sexe ? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Faut frapper vous deux. Tranquillement. Sans me gêner. Moi j'ai rien fait. Moi j'ai rien fait. Calme-toi. Il t'es mal comporté. Il doit s'excuser. Calme-toi. Mais on m'a fait finir. Que j'ai pas la shit et les drogues. Oui mais il te demande pardon. Est-ce que tu voyais que je rigolais avec lui quand il faisait ça ? Et lui il a dit qu'il n'a pas de filtre. Donc quand il a envie de penser un truc il le dit. Donc là il te demande pardon. Donc venez vous allez vous asseoir. Après qu'on partira on va partir. Donc viens t'asseoir. Je me mélange pas avec les gens comme ça. Dieu m'égolde bien grand. D'écoute, quand tu en penses, je me mélange pas avec les drogues. Un sourire. Je fais quoi ? Je passe ce bail ? Tu veux que je range les bouteilles aussi au cas où ? Euh ouais je pense que c'est plus prudent. Ils vont pas mettre ma fille dans la drogue hein. Ça n'ira pas. Parce que je veux les tuer. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? Demande pardon. Donc là on y va. C'est pas grave. Il faut qu'il s'excuse. Ça c'est des gens qui font des partout. Il n'y a pas d'avenir. Il n'y a pas d'avenir. Il n'y a pas d'avenir. Il n'y a pas de drogues. Il n'y a pas de drogues. Ce genre de gens là. C'est des milieux que tu arrives à Brigitte. Il va être deux. Non t'inquiète pas. Mon copain aussi va faire une passe. C'est des gens comme ça. Ils vont te faire une passe. Il n'y a pas partout. Tu es un p*****. 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 C'est welton PAUB der obligation. RIGHT dissoci Marta . Donne question Теперь. Desk Meer bilder. Tu es un p***** parce que Tu t'excuses auprès de papa Parce que nous on est des africains. On n'est pas pareils avec vous. Vous n'êtes pas pareil avec toi. Donc, nous, on n'est pas pareils. Ça ne savait pas, pardon. C'est pour ça qu'il s'est énervé. Moi aussi, on a fait 27 ans. 27 ans de mariage. Mais je ne l'ai jamais vu énervé comme ça. Parce que ça a dépassé les limites. La façon dont il s'est énervé, j'ai eu peur. Moi aussi, j'ai eu peur. Donc, quand on reçoit les beaux-parents, on reste calme. Je ne suis pas là pour vous pointer le toit. Je suis très poli. Vous n'étiez pas poli. Ce n'est pas mon milieu, ça. D'accord. Vous n'y seriez pas dans mon milieu. Ne pensez pas qu'on serait dans ma tasse d'été. Que vous avez dans ma tasse d'été. C'est fini. Ça me blesse, là, ce que tu dis. Ce que je vous dis, ça sort de moi-même. Ça me blesse. Même si ma fille, aujourd'hui, me dit que je ne veux pas de toi, ce n'est pas un problème. Mais vous et moi, si vous continuez comme ça, on va bien se taper. Le plus fort va blesser l'autre. Et ça, moi, je gagne. Non, c'est bon. Ça va tuer. C'est bon, Lec. Ne parle plus. Ne parle plus. Et tant que papa, calme-toi. Il s'est excusé. Je me suis excusé. C'est bon. Si vous fumez, que vous prenez le shit, les gens m'avaient proposé le shit. Je vous ai dit non. Il n'y a pas de shit. Il n'y a pas de shit ici. Il n'y a pas de shit ici. C'est une cigarette. Non, ce n'est pas une cigarette. Ah oui, ça, je ne vais plus vous proposer ça. Les parents, on le respecte. Que ce soit ton père, votre père, vous, vous, je le respecterai. Mais si je me pointe devant vos parents, je vais leur proposer la shit, la drogue, Non, jamais. Ce n'est pas mon délire. C'est normal. C'est normal. Déjà, moi, j'ai 65 ans. Vous êtes encore jeunes. Mais je n'ai peur de personne. S'il faudrait même tout piquer, la police va venir. C'est chez la marraine de Beber. Oui, oui, la marraine de Beber. Avec un coup de poids, je suis prête à finir tout. Tout, moi, je l'ai fini. Calme-toi, calme-toi. Ne parle plus. Déjà, moi, je ne t'ai pas énervé. Donc, calme-toi. Il m'a manqué de respect. C'est comme ça que c'est là. Vous allez me prendre ma fille. Ne touchez pas, maintenant. Ne touchez pas. Mais je l'aime. Mais tu vas arrêter un peu de me parler de ça. Tu vas arrêter, s'il te plaît ? Je ne peux plus rien dire, alors. Guillaume, qu'est-ce que tu as préparé pour nous ? Je ne mange pas avec vous. Je ne montre ce qu'on a préparé. Parce qu'on attend. Tiffany aussi, il fume. Non, pas. Il a déjà café avec vous ? Non. Non. Non, non, non. Vous êtes le genre du genre à contaminer, ma fille ? Ne le mettez pas dans ce truc-là. Parce qu'on va se retrouver dans le chemin. On va se tuer. Ah non, je ne veux pas. Non, non. Viens, on fait la paix. Non, 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 non. Je suis ton beau-fils. Je suis ton beau-fils. Pas le beau-fils qui me prend pour une poule mouillée. Je sais que tu n'es pas une poule mouillée. Tu es un super gars. Bien sûr que j'ai peur que tu me tapes, genouche. Je ne te taperai pas. Moi, je ne suis pas là pour te taper. Mais je vais te vendre avec la bouteille. Tu vas te déchirer en deux. En réalité, on ne va pas commencer à taper. Je n'aurai pas le temps de me frapper avec toi. Mais je veux te déchirer. Je ne veux pas. Tu ne m'as jamais vu dans ce comportement-là. Comment il s'appelle ? Guillaume ? Oui, Guillaume. Va prendre ce que tu as prévu pour nous. J'ai fait un plat et ça, c'est moi, c'est ma spécialité. Et c'est pour vous que vous dites. Lui, quand il reçoit à manger, il sait quoi qu'il fait plaisir à manger. Là, vous allez être content et ça va vous redonner le sourire. Oui, moi. Avec les petits couverts que je mets là, les petits couverts pour bien manger, tu sais, pour bien grignoter, pour bien couper. Après, tu mets à la bouche et c'est très bon. Vous n'avez pas mangé ? Non, on a mangé les cacahuètes, c'est bon. T'as jeté par terre, hein ? Non, mais c'est parce qu'après, je vais ramasser, mais quand vous ne serez plus là, c'est juste pour ramener le plat. Tu fais le mec debout, tu vas l'aider. Bon, je vous présente ma spéciale, les frérots. Ça, c'est un mélange frites-pâtes. En fait, j'ai regardé, il y a 50% des gens qui aiment les frites et 50% des gens qui aiment les pâtes. Alors moi, j'ai mélangé frites-pâtes et j'ai mis les frites et j'ai mis les pâtes. Et ensuite, j'ai envoyé le ketchup et j'adore ça. Ça veut dire que comme ça, t'es sûr, ça plaît à tout le monde, frites-pâtes. Soit t'aimes les frites, soit t'aimes les pâtes. Donc si tu mets frites-pâtes, ça plaît à tout le monde. Tiens, Eugène, mon petit Eugène. Mange à ta faim, Eugène. Non, merci. Eugène, mange. Bridgette, mange, mange. Il n'y a pas la viande, le poisson mangé ? Non, non, c'est frais de pâtes. C'est encore plus excellent. Il n'y a que ça. Ah, tu fais... On compare au moins dans un restaurant, mais il y a une bombe de bâtes, il y a un cas. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est fini, j'ai fini avec ça. C'est pas grave. Je peux te parler, s'il te plaît. Je me sens pas bien dans ce repas. Là, j'ai peur du moindre truc, parce que même le couteau, c'est dangereux. Ouais ? Ah ouais. S'il mange pas, débarrasse, en fait. Il faut enlever le couteau de Eugène, je pense. Tu peux faire genre je débarrasse la table, parce que là, tu fais un peu de ménage, tu vois. Les couverts, quoi, tu vois. Attends mon Obélix, mange pas tout, mon pépère. Je débarrasse. Je veux pas vous encombrer. Dis-leur comment on s'est rencontrés, tiens. Bah, je l'avais déjà dit à papa, en fait, on s'est rencontrés sur les réseaux sociaux. Bah, tu as même fait une chose. Je te jure que tu es authentique, moi, c'est... C'est plus ça. Bah, on s'est rencontrés sur les réseaux sociaux il y a un an. Il t'a mis le fou sur les réseaux sociaux. En fait, elle m'a trouvé direct bourgeoise. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai vu sa photo au début. Tu sais, j'ai tombé sur ton profil, j'ai vu ta photo et j'ai fait... Ouais, j'ai dit ouais, super incroyable, mais j'ai dit il a une tête qui passe, tu vois, j'ai dit ça va. C'est pas waouh, mais ça va. Genre vite fait, quoi. Tu vois, t'étais vite fait. Après, j'ai vu la deuxième photo de Typhoon. Ça m'intéresse pas. Tout ce qui s'expose sur les réseaux sociaux, c'est des gens qui sont en rupture de leur... Non. Moi, je serais jamais en rupture de ma vie. Eugène, j'ai un truc très important à vous lancer. Ça m'intéresse pas, mais tu comprends pas. Non, après, il faut que vous me laissez raconter l'histoire. Dans le fond, Guillaume, il est... Mais, mais, mais... Je jure, dans le fond, il est vraiment gentil. Je vais me proposer la chute la première fois. Moi, je ne suis pas pour l'argent. L'argent, c'est pas mon truc. Quand j'ai besoin d'une voiture, je vais l'acquérir. Quand j'ai besoin, peut-être pas une maison, mais chez moi, j'ai une maison. C'est pas chez moi, ici. Bah, voilà. Voilà. Si vous croyez que vous allez pouvoir me racheter, moi, je ne rachète pas pour l'argent. OK, laisse-moi juste raconter la fin. Ça marchera plus, moi, j'ai fini avec vous. Ça marchera plus. Je vois la deuxième photo. Vous ne serez jamais ma casse-tête. Moi, je refuse. Mais, vous connaissez, tu vois, tu vois, je peux devenir quelqu'un de bon. Ouais, parle, parle, parce que... Voilà. Je vois la deuxième photo et là, je vais vous dire un truc. Elle avait une photo comme ça. Et là, je voyais le décolleté et tout. Et je voyais un peu les tchouches. Et là, j'ai dit, ouais, j'y vais. Elle envoie du lourd. Et je me suis déplacé. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Par contre, je ne trouverais pas très valorisant. Bah si, c'est une belle histoire. C'est ça que je voulais vous dire. C'est que c'est une belle histoire. Ça veut dire, oui, au début, je me suis déplacé pour ton cul, mais après, j'ai aimé tout le reste. L'intellectualité, tout ça, tout ça. C'est ça, le complet. Vas-y, je vais chercher des biscuits parce qu'on a mis tout par terre. Attends, je vous ramène les... Et après, je vous raconte la suite. T'es main, t'es main, t'es main, t'es main, t'es main. T'es main, t'es main, t'es main. T'es main, t'es main. T'es main. Merci. T'es main. Non, merci. T'es main. Non. T'es femme, ça n'ira pas, t'es femme. Ça n'ira pas, monsieur. Prends le temps que je cherche un travail et que tu peux en trouver. Moi, je ne sais pas, tu as le temps. Je ne sais pas, je ne sais pas, t'es femme, regarde le milieu. C'est quoi, ça, Béber ? Béber ? Je crois que c'est l'autre. C'est ta petite femme, fais-moi plaisir. C'est qui, ça ? Eh, dis-moi si c'est l'autre, si c'est le chauffeur, là. Oui, bonjour. Je suis le chauffeur de taxi. Et donc ? J'attends monsieur Guillaume qui devait me régler la course depuis tout à l'heure. Ça fait 30 minutes que j'attends qu'il me règle. Eh, c'est le chauffeur de taxi. Attends, mais t'es pas parti de régler tout à l'heure ? Eh, Béber ! Dis-lui de partir tout de suite, sinon... Attendez, j'ai une méthode. Ne vous inquiétez pas, c'est un faux, c'est un faux. Faut le payer, le taxi ? C'est juste pour faire peur. Calme-toi, vas-y. Non, je veux un faux, je vais tirer une balle. Il est parti ou pas ? Il est parti, bien joué. C'est bon, c'est bon, ça marche à chaque fois, ça. C'est juste pour faire partir le chauffeur de taxi. Mais je voulais pas le payer, moi. Il me saoule. Bien joué, mon Béber. Ça marche à tous les coups. Bien joué, mon Béber. Le gars, combien moi je voulais payer ? Il part. C'est combien ça coûte ? Mais il est parti en courant. Il va nous appeler la police, il a travaillé le monsieur. Moi, je peux me trouver dans une ambiscade. Petit femme, paye le gars, tu vas te retrouver dans une ambiscade et paye le gars ! Je vais le voir, je vais le voir, je vais le voir, je vais le voir. Mais c'était pour lui faire peur. Non, faut pas faire. Vous pensez qu'on saute un flingue, la police peut venir... Non, c'est un faux, c'est un faux pistolet, c'est pas un... Mais même si c'est un faux, on n'a pas le droit de faire peur. Paye le mec ! Mais c'est pour pas le payer, parce que j'ai pas l'argent, moi. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui veut que je paye, je tire un coup de feu, il s'en va. Ah, c'est une méthode qu'on a avec Bébert. Ouais, et puis ça marche à chaque fois, on voit. Je vais le voir, je vais le voir, je vais le voir. T'as vu ? T'es finesse, tu vois ça ? Tu vois ça ? Tu vois, ça, tu vois, ça, tu vois, ça, je sors en flamme, j'ai pris bon. Hein ? Après, la police va venir. Je vais pas m'embarquer. C'est bon, tu as réglé ? Non, c'est bon. Mais pas le régler. Il est parti, il est parti. Il va revenir avec la force. Vous croyez ? La force de l'autre, oui. Mais vous le dévez combien ? Ça fait plus de 100 euros. Hein ? 50. Mais je l'ai payé, c'est bon ? Non ! Il vient sur ma propriété privée, il n'a pas le droit de venir ici comme ça. Non, mais vous avez fait déplacer les gens à personne. Moi, j'aurais dû prendre ma voiture pour venir ici. Hein ? Parce qu'à chaque fois, on fait ça avec les livreurs et ça marche, hein, Bébert ? Ah bah, les livreurs à chaque fois, ça fait pizza gratuite sur pizza gratuite. Ils reviennent jamais en général. Moi, il vit ce comme ça. Franchement, t'as un sale comportement, tu fais n'importe quoi, mais tu fais vraiment n'importe quoi, en fait. Mais ça, c'est que ça fait ça. C'est un faux, hein. C'est une arme fatale. Non, c'est un faux. Même si c'est un faux, je le sors dans la rue, le coeur va m'arrêter. Je préfère qu'il tape avec des poules bois que de sortir ça. Je fais tout mal, j'ai l'impression. Oh là là. Je vais demander... Hé, Benoît, il a mangé ou pas dehors ? Oh là là là. Mais est-ce qu'il n'a pas besoin du pain ? T'as vu, Tiffan ? Hé, Benoît, tu veux du pain ? Oh, Seigneur, je suis... Tiffan, arrête, s'il te plaît. Il t'a fait honte de voir tes parents. Il t'a fait honte devant les parents. Tu reviendras plus. Il est où, Benoît ? Je n'ai pas trouvé Benoît, Bebeur. Non, non, là, c'est du chemin. Guillaume, bien t'asseoir. Pourquoi tu nous as fait venir ? Dis-nous. Vous allez tôt comprendre. Il s'agit de la vie de votre fille. Oui, je n'ai pas besoin. C'est bon. Seigneur, je suis ma salle. Il arrive dans 40 minutes. Tu vas me taper ? Non, 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 non. C'est un faux, c'est un faux. Mais il est lourd, ce truc. Oui, mais c'est un faux, c'est des fausses balles. C'est un blanc. Ça brûle ou faux ? Vous voulez que j'essaye ? Suis-toi ? Non. Suis, Joey. Pourquoi ça tue pas ? Ça te va ? Ça te va ? Tu joues avec ton joujou. À quoi tu joues, mec ? À quoi il joue ? Je veux le brûler, ça tue pas. Je veux le brûler. Je n'ai rien fait. Mais il a quoi tu joues, mec, qui est vraiment un gay mari ? Mais toi, c'est quel angle de nous vivre, là ? Tu vois, beaucoup, ça vous n'a pas une bourrie ou quoi ? Touche, là, que là, les poids. On fuit pas dans le sac des gens. On a une grande nouvelle à vous annoncer avec Tiffel. Ouais, dis-moi, quelle nouvelle ? Assieds-vous. Non, 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 non. Il ne faut pas recommencer. Mais il me fuit de toi. Non, non, non. Toi et moi, on fait aller dehors, toi et moi. Mais là, il t'a rien fait, papa. Il t'a dit, il va t'annoncer une nouvelle, tu prends des bouteilles. C'est pas des bonnes nouvelles, c'est pas comme tu es un voyou. Tu es un voyou, Kevin. Il s'appelle Guillaume. Guillaume, tu es un voyou, toi. Tu fais déplacer les parents de la fille, tu les prends pour des guignons. J'étais un voyou avant. Avant, j'étais un voyou. Ça m'a pas fini. Et maintenant, je veux redevenir quelqu'un de bien. Mais ma fille, non, il s'est mis dans le caldra. Là, moi, je vais pas me retrouver derrière le coffre. Moi, je vais sortir. Le mec est capable de nous. Il a fait déplacer, il connaît mon adresse. Il connaît mon adresse chez moi. Il va s'acharmer à moi. Ah, le taxi ? Oui. Tu l'as fait peur ici, mais il va venir chez moi. Je vais le payer en Paypal. On a vendu bien le mois dernier. On a bien vendu et il va pouvoir le payer. Vendu quoi ? T'as vendu quoi ? Je vais vous en parler. Mais tu vends quoi, en fait ? D'accord ? Laissez-moi vous en parler. Je vais vous en parler. S'il te plaît, Eugène. Je fais le taxe maité, s'il te plaît. Moi, je provoie des représentations chez moi. C'est quoi la grande nouvelle ? Je vous donne un indice. Béber. Regardez Béber. Vous voyez son gros ventre ? Hein ? Tiffune, bientôt, elle va avoir un big béber. Elle est enceinte. Moi, en tant que guégué, je suis enceinte de votre fille. Est-ce que ce n'est pas une très bonne nouvelle, sérieusement ? Elle est enceinte déjà ? En fait, j'attends un bébé de Guillaume et je suis à deux mois. C'est moi le bébé d'un drogué. D'un drogué, Tiffune. C'est pas un drogué ! C'est un drogué ! Est-ce que tu as vu qu'il sniffait ? Est-ce que tu l'as vu faire ? Il sort un flec pour payer. Est-ce que moi, en a-ou, le bouton de sa éducation, ta gare, en a-ou, tu fais une... Ta gane, zambie ! Super ! Béber, j'ai dit que je l'ai mis enceinte. C'est qui, le king ? C'est moi, le king. T'as annoncé ? J'ai mis dans le mille. Aïe, aïe, aïe. Ben oui, vous, kiki. Il est annoncé ? C'est moi, le bonhomme. Il t'a dit la bonne nouvelle ? Bah ouais ! Bah ouais, je l'ai mis enceinte. Dégage, dégage, dégage ! Dégage ma vie, mec ! De sa vie, pas de sa vie. Assis-toi ! Mais pourquoi ? Punaise ! Mais t'es où, là ? T'es où, là ? T'es où, là ? Lec, 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 lec ! T'es où, là ? Lec, hein, tu vois, papa, quoi ? Mais il veut faire quoi, là ? Il veut montrer quoi ? On peut pas se taper nos deux ? Oui, moi ! C'est pas une bonne nouvelle ? Vas-y, tu veux que se tape nos deux ? Non. Non, viens, viens, viens. Non, je veux pas. Viens, viens, viens. On va se taper nos deux ? Non, je veux pas, je veux pas. Viens, viens, viens. Non, je veux pas. Viens, mec ! Mais pourquoi je voudrais me taper ? Moi, je veux pas me taper avec toi, Eugène. T'es mon beau-père. Non ! Mais j'ai ta fille qui est mon... Mais t'es drogué, toi ! Elle est enceinte de moi ! Viens pas chez moi. Viens pas chez moi parce que ça va saigner. Plus jamais dans ma vie. Notre fils, je vais le chierir jusqu'à ce que la mort le sépare. Putain de chier ! Finalement, c'est pas une bonne nouvelle, alors ? Bah j'en sais rien, il est pas content. En plus, j'étais le parrain, quoi, je trouvais ça bien, moi. Ah ouais, c'est Bébert le parrain. C'est Bébert le parrain. Tu peux venir toi et moi, ce parrain ? Papa, comment tu peux venir te battre avec quelqu'un qui a moins de 20 ans que toi, en fait ? Il s'affairait rien, t'inquiète. Il a moins de 20 ans que t'inquiète. Il m'a arrangé ma vie, t'inquiète pas, t'inquiète pas. On va partir en vacances tous ensemble, on va... On va te faire foutre. Je suis déçu, là. Ça te va ? Après, c'est un bon gars dans le fond, mais c'est vrai que t'as pas montré le meilleur, Guigui, mais... C'est pas grave, tu vas te... Parce que c'est un voyou ! Un jour, tu te rappeleras, toi et moi, on va se taper. Je te le jure, c'est la paix. Non, viens, on fait la paix. Viens ! Viens, 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 viens ! Non, 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 viens, on fait la paix. Ouais, mais non, mais tu vas me taper. Je me fais avoir à chaque fois quand quelqu'un me dit « viens ». Viens là-bas ! Ouvre-moi la porte, je m'en vais. S'il te plaît. J'ai pas envie de blesser quelqu'un. Je m'en vais. Ouvre-moi la baraque. Non, pars pas, s'il te plaît. Mais toi et moi, je te promets, si ça se passe pas mal, tu diras que je m'appelle pas ***, je te promets. J'ai d'autres choses à vous annoncer. J'ai pas besoin. Vous allez vous marier ? Je vais vous expliquer. Oh, cherche-toi une autre femme, mais pas ma fille. Ça va très mal. Je vais dire à mon fils aussi, de péter la gueule. Il veut te taper. On va te faire la peau. Là, t'as envie de le blesser. Oui. J'ai pas besoin de lui. Il a même pas manqué de respect. Mais c'est un poli, c'est un poli. Là, t'as voulu le frapper alors qu'il t'a même pas manqué de respect, regarde. Mais comment tu veux marcher avec quelqu'un qui ne fout rien ? Qui n'est capable de payer un taxi ? Je sors un flingue pour payer quelqu'un. Ouais, il a sorti un flingue là. Il nous a payé un taxi, mais il avait pas de l'argent. Fallait qu'il sorte un flingue. Papa, regarde, à cause de toi, il leur rende pleuré. Tu voulais te battre avec lui alors qu'il a moins de 30 ans que toi. T'inquiète pas. Tu crois qu'il va me taper, moi ? Regarde, il pleure. On essaye, on essaye, nous deux. On va voir. Maman, regarde, il leur rende pleuré. Mais c'était macabre. Tu es incapable de payer un taxi ? Mais son ami, il a payé le taxi. S'il vous plaît, un jeune, ça me blesse. Mais il est malade. Mais ce type, il est pas bien ? Il a pas un bébé. Un bébé d'un malade, oui. S'il te plaît, comment ça s'appelle ? Tu peux ouvrir la baraque ? Maman, attends. Maman, attends. Là, quoi, tu fais un... Attends, attends. Mais... Il a mal à dire qu'il est incapable de payer un taxi. Il suffit de blesser les gens. Découtez ma vie, je ne vais jamais marcher avec eux comme ça. Après, on pensait que ça allait être une bonne nouvelle, mais bon. C'est pas une bonne nouvelle, ça ! Oui, oui, mais je... Qu'est-ce que tu m'appelais par une bonne nouvelle ? Ouvre-moi cette question. Oui, mais non, mais je reviens. Je prends le boîtier, j'arrive tout de suite. Mais moi, je pensais que c'était vraiment une bonne nouvelle. J'arrive tout de suite. Guigui, file le boîtier, s'il te plaît. Le repas, tu sais, à desquels repas, ils ont mélangé les pâtes, les frites sans nourriture, ça, c'est le repas. Ils ont mis quand même de la purée, la pâte, les pâtes... Hein ? On met de la purée. Vous venez qu'on appelle la police, il tape tout ça. Après, c'est toi qui aura des problèmes. Je n'ai jamais été traité comme ça. Tu vas tomber en scène de quelqu'un ? Un macabre comme ça ? Tiffaine ! Il ne travaille pas. T'as vu la bouffe ? Oui, j'ai vu la nourriture, mais en fait, je pense que... T'as vu la bouffe ? Mais en fait, là, je pense que t'as juste besoin de t'asseoir et de te changer l'air. Non, je vais partir. Et dans cinq minutes, tu reviens. Non, je reviens plus avec lui, c'est fini, j'ai fini avec ça. Ça fait au moins deux mois que je dis oui. J'ai envie de faire un repas, etc. Pour que vous voyez Guillaume. Il a son comportement à lui. Les pâtés et les spaghettis. Il a son comportement à lui. Il est comme ça. Toi aussi, on t'apprécie. Toi aussi, on t'apprécie pour ce que t'es. C'est trop dur tout ça. C'est trop dur. À chaque fois, je suis maladroit. C'est pas grave, c'est la vie, tu sais. Mais t'inquiète, moi je suis content d'être parrain. Ouais, ça fait plaisir que t'es le parrain. Bah ouais, c'est carré. Je vais aller chercher Eugène. Je comprends tout à fait ce que tu ressens, un pistolet devant lui. Tiens, prends du pain Eugène. Parce que t'as pas mangé, t'as vu encore. Et là, c'est quelque chose de gentil parce qu'il a vu que t'es pas... Mais est-ce que je manque du pain chez moi ? Oui, mais t'as pas mangé. Les pâtes, les frites, t'as pas mangé. Donc il propose ça. Eugène, prends du pain. Ne t'approche pas de moi. C'est gentil quand je propose du pain. Ne t'approche pas, ne t'approche pas. Moi, je ne fréquente pas des gens comme toi. Je ne fréquente pas des gens comme toi. Je ne vais pas voir un petit-fils de gens comme toi. Vous voulez vraiment partir ? Oui, monsieur. Oui, mais... Ça marche pas, regarde. Adelie, regarde ce qu'il fait. Il fait quoi ? Eh, il est parti. Vas-y, je reste avec... Je reste avec ta... Ta maman. Qu'est-ce qu'il se passe ? Papa, il veut pas du métier parce que... Il n'est pas bien dans sa tête. Il dit que ce matin, quand il s'est réveillé, il était... Il s'est mis debout. Il dit des trucs bizarres. Vous voulez boire quelque chose en attendant, Brittany ? Non, non, non. Face au départ précipité de gênes, je décide de demander de l'aide à la sœur de Tiffaine qui est dans la complicité du piège. Attends, en fait, là, je m'éloigne de ta maman. Ok. T'as aucun moyen de le retenir, là ? C'est incontrôlable. Il faut le faire revenir dans la maison. Ok, mais je fais comment ? Du coup, j'appelle. Ouais, 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 essaye, essaye. Je t'en supplie. En disant que t'arrives dans deux heures ou... Tu vois, un truc comme ça. Ouais, je vais lui dire que t'es en chemin et qu'il reste assis et qu'il vient à l'intérieur. J'ai dit qu'il fallait qu'elle parle à Eugène. À partir de ce moment-ci, on se retrouve dans une situation très compliquée. Nous étions censés être qu'à un quart du piège par rapport à notre scénario, mais les parents de Tiffaine vont totalement nous échapper. Autant dire que tout cela devient très périlleux. D'autant que nous n'avions aucune caméra hors de la maison pour pouvoir couvrir le champ d'action des piégés. Nous n'avons également pas pu prendre le son de ce qui suit. Voilà, donc là, ce qui se passe, c'est qu'il y a Eugène qui est parti s'isoler là-bas. Il doit parler avec la sœur. Il y a Tiffaine qui essaie de rattraper sa maman. Il veut le point à savoir pour l'instant. On va devoir alors imaginer toutes les solutions possibles pour voir comment faire revenir les piégés dans la maison. Non mais là, c'est soit en fait, on va leur dire c'était une caméra cachée, on arrête maintenant, parce que ça c'est aussi une possibilité, et même si tu lui dis ça là dans la rue, il va vriller, il va très mal le prendre je pense. Alors j'en ai pris une demi-une, il ne retient pas ses coups frère. Le gars ne retient pas ses coups. Eh ben juste poussé. Non mais attends. En plus, pourquoi ? Parce qu'en fait j'étais sur son chemin, j'ai pas fait gaffe. Pour résumer ce qui s'est passé, les parents de Tiffaine vont finir par trouver des voisins pour leur demander comment accéder à la gare. Sauf que Tiffaine va parler aux voisins en aparté, et leur demander de faire croire aux parents qu'il n'y a pas de bus dans le coin, et qu'ils sont dans une zone très mal desservie. Les voisins vont accepter de jouer le jeu. La solution restante pour les parents était donc d'attendre sagement leur autre fille, qui leur a dit qu'elle venait les chercher dès sa journée de travail terminée. Ô grande dame d'Eugène, qui va devoir encore un peu patienter. Ils ont demandé leur route à des gens, sauf qu'il y a une meuf qui peut-être elle a la trentaine, j'en sais rien, imagine si elle me connaît, et qu'elle fait foirer le truc, et je vais les accueillir s'il veut. Il n'y a même pas un endroit de bus, des taxis, c'est des bus ! Bah non, malheureusement, c'est un quartier qui n'est pas très desservé. Il ne faut pas me faire des trucs comme ça, il est incapable de payer un taxi ! Mais si vous voulez, vous pouvez vous abriter juste en attendant que votre fils arrive. Il arrive dans combien de temps ? Mettez-vous à l'abri s'il va pleuvoir, moi j'appelle le hitch, et comme ça au moins c'est réglé. Pas de soucis. Est-ce que vous me dérangez, j'aimerais vous prendre un hitch très prochainement, s'il vous plaît là. Il me dit qu'il peut être là dans 45 minutes à peu près. 35 minutes ? Bah on est loin, donc vous pouvez rester sous le garage, il n'y a pas de problème. Bon, donne à boire, donne à boire. Vous voulez boire quoi ? Il y avait la NK, non ? D'accord, très bien. C'est le boulot, c'est le boulot, c'est le boulot. Maman, tu vois, t'as dit Tiffany, c'est une fille qui est très intelligente, moi je le voyais dans la médecine, il me dit qu'on n'a pas été dans le feu, tu vois, j'ai une belle poulot, j'ai dit là. Je ne sais pas pourquoi, hein ? Tu ne sais pas pourquoi, hein ? Madame, tu es belle, tu as encore des chouettes, n'importe quoi, n'importe quoi, n'importe quoi, n'importe quoi, n'importe quoi, quel con, hein ? Je fais l'import-export, quel import-export de quoi ? Non, il ne fallait pas mettre dans les verres. Tu veux te droguer ? Non, c'est du coca. Non, c'est du coca. Tu le fais une fois pour la bière. Il n'y en a plus, il n'y a que du coca. Tu n'as pas dit ça comme ça, hein ? Ouais, il parle, ouais. Ta maman, elle est chouette. Tu l'as encore en boîte de nuit. Mais il est qui, lui ? Le mec vient demander son argent, le hitch qu'il a pris, de virer le bel jusqu'ici, il dit, attends, attends, je veux lui faire peur. Ouais. Il a tiré en haut. Comme ça, le mec se sauve. Tu trouves que ce gars-là, il est honnête, hein ? Ok, je te rappelle. Oh non. Attends, je te rappelle de lui. C'est malheureux, c'est malheureux. C'est ça qui te plaît ? Ce n'est même pas sa maison ? Il va te prendre l'assurance Il va se faire l'assurance. Et puis il va te tuer, et lui, il va gratter l'assurance. Hein ? Pourquoi tu veux dire que c'est mon tournage qui va te faire une marque et que je le dis, c'est comme ça. Vous ne pouvez pas se rencontrer moi comme ça aussi. Nan, nan, mais ça c'est... Ça, le bateau l'or Congolais c'est la plus facile, hein ? Nan. 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 Je vous laisse une bonne nouvelle. Tu vas voir un petit-fils de moi ? Toi ? C'est mon fils, c'est mon fils. C'est mon fils ? C'est mon fils ? Moi tu vois comme chéri. Tu vois comme chéri, On a commandé des pizzas. Tu ne peux pas les pizzas non plus ? Si. Tu ne le payes pas ? Après, tu vas avoir... Sentir un pistolet ? Sentir un pistolet ? Je suis quelqu'un qui a un... Non ! Tu n'es pas quelqu'un qui est bien. Tu es un drogué. Eh bien, j'essaye de plus l'être. Ah, tu étais ? Oui. Et j'ai eu un passé difficile. Mais je veux changer et je veux... Faut pas changer. Faut pas que tu mets avant que j'arrive. Parce que je savais que tu étais déjà dans l'espace. Moi, je suis un noir. Je suis un noir. Je suis un africain. Je suis sorti de loin. Je peux vous tuer, vous pouvez mourir sans vous toucher. Parce que si tu emmerdes, ma fille, moi je veux t'emmerder. Tu vas mourir chez toi. Elle fume pas. Tu touches un doigt, ma fille. Tu ne vas plus exister. Tu as déjà fait la prison, oui. Et je ne veux plus faire la prison. Tu as fait combien de temps ? Là, deux semaines. Deux semaines ? Non, on ne peut pas faire deux semaines. De temps, des encueils, tout ça, minimum. Six mois, avec une bonne conduite, tu as sorti à quatre mois. Tu as sorti à quatre mois, pas deux semaines. On ne peut pas. Vas-y, il n'est pas où, Guigui ? Tu lui dis. Là, on parle entre hommes. Ce que vous avez fait là, c'est mal levé. Et lui, il ne fait pas dans la ville ? Bah, lui, il fait chômeur comme tout le monde. Il fait chômeur ? Il ne travaille pas. Et vous, vous faites quoi, excusez-moi ? Bah, moi, je fais de la musique. C'est moi qui fais les sons qu'il essaye de produire, mais on galère. Et vous avez quoi ? Vous avez une pièce sonorisation, en fait ? Oui, oui, dans un studio, oui. Bah, dans le grenier, en fait, avec Guigui. Vous avez un grenier que vous bricolez ? Oui, on a installé avec un micro, avec une platine. Ça n'y rate pas le moins. Mais c'est comme ça, moi, je préfère quelqu'un qui parle. Alors, après, on s'est donné une date. Si dans six mois, un an, ça ne donne rien, eh bah, on reprendra des métiers, je dirais, traditionnels. Quel métier ? Peintre. On ne peut pas faire la peinture. Il n'a pas le carréisme d'être peintre. Attends, on m'appelle. Viens vite, je vais te dire un truc. Il faut que tu arrêtes tout ça. C'est pas mal. Il habite chez ses parents. Il a une chambre grenier. Il n'a même pas de maison. Il y a une chambre grenier. Il n'a pas de vie. Il a déjà fait la prison. Fais très attention, tu vois. Leur boulot, c'est manger, dormir, fumer. Donc, avoir une copine pour lui, c'est un plaisir, c'est un délire. Et donc, vous, Britney, vous êtes quand même contente du fait que peut-être il y a un petit ou pas ? Mais c'est vrai que j'étais persuadé que ça allait être une bonne Noël pour vous. J'aurais pas pensé que... Si, il travaille, mais il travaille pas. Il n'a pas de vie. Oui, mais Sharon, tu parles ! Si vous voulez, je vous laisse deux minutes tranquilles, pas de souci. Ça me fait pitié. Je reconnais pas l'enfant. Je reconnais pas l'enfant. Tifféne, un jour, elle va pleurer. Mais quand tu es là, je vais te dire. Je vais te dire. C'est toute la vie qui est détruite pour vous. Ah, tu vois que c'est là, mon Dieu, un diabolos comme tout le corps. J'ai pas fait tout ce travail pour voir la misère. J'ai pas fait tout ce travail pour voir la misère. J'ai pas fait tout ce travail pour voir la misère. J'ai pas fait tout ce travail pour voir la misère. Que ce soit un homme, que ce soit un homme. Regarde son état d'âme. Regarde son état d'âme. Parce que quand vous mélangez la chair, il n'y a pas fait tout ce travail. Il n'y a pas fait tout ce travail. Il n'y a pas fait tout ce travail. Et après, il n'y a pas fait tout ce travail. Et c'est vrai. Parce que c'est un diabolisme. Toute ma journée, j'ai perdu pour rien. Je vais acheter des bières pour Brigitte. Vas-y, vas-y. Il est trop jeune pour gâcher sa vie. Ah, il tente des choses, quoi. Comme tous les jeunes. Non, il fait 27 ans. Non, 37 ans. 37 ans, bientôt 40 ans. Si vous voulez aller à l'intérieur, vous réchauffez, vous pouvez. Vous allez vous en préer, hein ? Non, non, non. Allez-y, je vous en prie, installez-vous. Il faut mentir pour réussir. Pourquoi il m'a dit qu'on va faire son lien ? Hein ? Et qu'on a vu les biens de sauf qu'à sauf qu'il a. Son lien, son lien, son lien. Je vais te le voir pour les arts. Ah mais super, t'es là, tout tranquille. Tranquille hein. Pas du cinéma, tranquille hein. Tranquille hein. Bonjour, salut, ça va ? Ça va bien et vous ? Vas-y, y'a les 5 pids, carré ? C'est combien ? C'est un peu cher mais vas-y, tiens. Attends, vas-y, donne-moi les pids. Tu sais quoi, viens, je suis avec ma belle famille et tu vas venir à table avec nous. Non mais je peux pas, j'ai encore d'autres livraisons. Vas-y, viens, viens. Vas-y, viens, viens, viens. Vas-y, viens, 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 viens. Et voilà. Les pids pour tout le monde. Vas-y, viens le livreur. Eugène, j'ai les pizzas. Vas-y, assieds-toi, tiens, tu vas te mettre ici. Non mais je... Non, non, vas-y, je t'en supplie. Je peux pas rester, je suis encore en livraison après, je vais y aller, je suis désolé. Vas-y, viens. Mets-toi là, mets-toi là-bas. Vas-y, je vais t'expliquer. Il est où bébère ? Assieds-toi. Eugène, asseyez-vous, on va servir les pizzas. C'est combien ça ? J'ai payé, j'ai payé. Il faisait 55, il m'a payé. Il m'a payé, 55 euros, il m'a payé, c'est bon. Il vous a payé ? Oui, j'ai payé. Il m'a invité à boire un verre, mais... Juste comme ça, c'est sympa qu'il reste avec nous. Oh, mais il a travaillé le mec. Oui, je lui explique que je dois y aller, je dois faire ma tournée. Non, non, reste un peu, reste un peu. Le monsieur, il a pas de ça à faire. Ça me fait plaisir, moi j'aime. Tu veux que je te sers du whisky, gros ? Je peux pas, je conduis après, je... Ok, vas-y, prends une barre de pizza. Vas-y. Tiens, mange un peu de pizza. Maman, c'est bon ? C'est gentil, mais... Beber, le scout, le scout, le scout. Ouais, ouais. Le scout, le scout. Ouais, ouais, je vais voir ça. Allez. Déjà, tu t'appelles comment ? J'appelle Jordan. Jordan. Et vous, c'est... Ouais, pose des questions si tu veux, on va sympathiser. Il a l'air super gentil, le livreur. Mais là, je veux aller travailler. J'ai l'impression de déranger... Dès des questions, dès des questions ! Non, si il veut s'asseoir là, c'est moi... En plus, il est en train de manger, donc pourquoi vous voulez le chasser ? Je sais pas trop... Je vous avoue, je sais pas trop où mettre, mais... Vous... Vous appelez comment ? Brigitte. Mais qu'est-ce qu'il a à rapport avec moi ? Non, il demandait... Pour lancer la discussion, il est en train de manger et tout. Eugène. Brigitte. Téphoun. Et moi... Guillaume. En tant que Guégui, MC Guillaume, et je l'ai mise en cloque. Et je suis bientôt le père du fils. Et... En fait... On va se marier, là, l'année prochaine. Elle a dit oui. Mais attends, mes parents, ils sont même pas encore au courant. Ils sont déjà livreurs de pizzas. C'est top. Ah ouais, je suis archi sourire. Mais quelle réponse ? Je comprends pas. Voilà. Mais faut que tu arrêtes un peu de vaper, là. Non, j'ai annoncé le mariage à... Mais qu'est-ce qu'il a de gueule ? Qu'est-ce qu'il va avoir avec ? On se marie bientôt ? Je sais que je ne vais pas. En fait, il m'a demandé au mariage et j'ai accepté. Oh, mais c'est bien juste. Nous allons vous marier, quoi. Ouais, en fait, on se marie dans la pizzeria de Lulu qui est mon boss. C'est mon chef. Et on lui emprunte sa pizzeria et il nous laisse nous marier dedans. C'est archi une bonne nouvelle, t'es d'accord ? Et je dis à mes parents, mes nouveaux parents, je leur dis... Est-ce qu'il y a un rapport avec vous ? Je sais pas, monsieur. Laissez-le tranquille. Je lui annonce mon mariage. Venez au mariage, venez au mariage. On peut se taire. Il faut que vous travaillez pour se marier, hein. Ouais, allô ? C'est pour les bières. Vas-y, je viens chercher les bières. C'est bon, elles sont arrivées. J'arrive. Écoute, c'est pas grave, vas-y. Mais il est en train de manger, tu lui dis vas-y. Mais il mange. Ça se t'intéresse pas, il mange, de quoi il va partir ? Je pars après. Papa, il y a du coca, t'en veux ? Maman, tu veux du coca ? Vous voulez du coca ? Je veux bien, juste un petit verre d'eau, ça vous dérange pas ? Après, je m'en veux vraiment, je suis désolé, mais... T'inquiète, ça va ? Ça te fait plaisir de manger un peu avec nous ? Bah c'est... Je vous avoue, c'est pas souvent que ça m'arrive. Didi, c'est bon ? C'est Weber qui a dit. Ok, c'est bon, tu peux y aller. Merci d'être venu. Allez, à la prochaine. Merci, vas-y, tu peux finir ta pizza dehors, c'est bon. Allez, à bientôt, à bientôt. Excusez-moi, je suis ici. Vas-y. Allez, salut ! Merci, bah bonne... Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Bon appétit. Bah ouais, tranquille. Allez, salut, Jordan. Merci, merci. Rentre bien chez toi, parmi les tiens. Ah, yes. C'est bon, ça ! Vas-y, vas-y, mon bébé. C'est quoi, ça ? Vas-y, carré. Ah, c'est bien, ça, mon bébé. Bien joué, ma gueule. Vas-y, bien joué, mon gros. Attends, mais Guillaume, c'est quoi, ça ? Bah, en fait, c'était parce que j'ai payé le livreur. Fallait bien que je me rembourse. On va vendre son scooter, comme ça, on l'arrête. Je te jure, moi, c'est la dernière fois où je fais ça. Vas-y, mon bébé. Tiffan, il s'est mis où, là ? Il n'a pas voulu à monter. Ah, je suis canné. Vas-y, tranquille, il n'y a pas de saucer, merci. Mais fallait bien que je paye le repas, moi. Vous m'avez engueulé pour le taxi, maintenant, vous m'engueulez pour la pizza. Je fais quoi, moi ? Mais Tiffan, tu te mets où, là ? Tiffan. Oui, excusez-moi, il y a mon... Il y a mon scooter qui était garé devant, là. Reste deux secondes. Je lui rends ou pas, là ? Parce que moi, je veux pas... Rendez son scooter, monsieur. Je veux pas lui rendre, moi. Viens, monsieur, viens. Prends ton scooter. Non, attends, attends, attends. Il y a quelqu'un qui l'a trouvé dehors, il a ramené le scooter, et il nous a... Mais, mais... Tiffan ! Comment ça, mais tu l'as volé ? Il m'a volé le scooter, là ? Oui. Tu m'as volé le scooter, là ? Mais non. J'ai essuyé pour rien. Je te dis, je sais qu'on l'a... Tiffan ! On l'a trouvé devant. On l'a trouvé devant. On l'a trouvé devant. Oh, qu'est-ce qui se passe, ici ? Ben, il y a lui, là, qui dit qu'on lui a volé son scooter, alors que nous, on vole jamais. Qu'est-ce t'as fait, encore ? Non, j'ai pas volé. C'est lui, il fait chier, là. Qu'est-ce qui t'arrive, toi ? C'est qui, lui ? Je sais pas, c'est vos amis qui m'ont... Mais bon, on a rien fait. Ils m'ont invité à bo... Ils m'ont invité à manger une pizza, et ils me... Ils me volent le scooter. Et d'où tu me parles ? Trois que je suis ton pote ? Prends pour qui ? Baisse les yeux quand je te parle. Mais prends ta mobilette de merde, et casses-toi de là, là. Vas-y, t'as de la chance que je te demande pas de rembourser le repas. Ah, t'es faise. Ça va, Lulu ? Ça va, ça va, Lulu ? Il casse les couilles, le mec, là. Il dit qu'on a volé je sais pas quoi. Assieds-toi, assieds-toi. C'est avec mes parents, je te présente mes nouveaux parents. Lulu, tu restes avec nous un peu ? Non, tu connais, je veux pas rester, moi. Ah ouais ? Ça appartient, ouais. Bah, je te présente les parents de ma nouvelle petite chouquette. Et voilà, je les adore, ils sont super sympas. Y'a Franjo qui veut vous parler. Parle-le. Vous êtes du 9.5, messieurs-dames ? Ouais. Je suis du 95 aussi. Vous êtes congolais ? Vous êtes congolais ? Vous êtes congolais ? Vous êtes congolais ? Attends, vas-y, je vais te dire un truc devant. Esprimabe. Franjo, Franjo, Franjo ! Attends, là tu vas avoir le temps, c'est bon ? Ouais. C'est bon ? Nous, on en a pour deux heures, tranquille. Ouais. Ok ? Dès qu'ils ont fini de manger, c'est bon ? Ouais, ouais, je te tiens au courant, je t'envoie le signal, de toute façon. Ok. Vas-y. A toute. Ça va ? Ça va, oui. Ma quitte, quoi. Quitte, quoi ? Quitte, quoi ? Non, c'est rien à mon délété. Non. Et à mon co. À toute Franjo. Et à mon co. On se tient au courant de ce que tu sais très bien. On se sait tous les deux. Ouais, ouais. Bonjour. Laisse-moi présenter Abdeh. En fait, c'est mon contact, moi, du business, que je vous ai parlé tout à l'heure. Déjà, moi, je vais vous expliquer. Abdeh, c'est mon collègue. Il a les contacts à la source. Mais avant de vous parler du business, je voulais vous dire que moi, je suis déjà artiste. Artist, ça veut dire que je suis MC Guillaume et je fais du rap. On a fait, par exemple, le morceau coup de boule et on a fait le morceau bite de cheval aussi qu'on va bientôt sortir. Tiens, tu peux venir, bébé ? On va faire bite de cheval. Attends, tu veux... Est-ce que tu m'amènes dans des trucs, dans des problèmes ? Je vous fais le morceau bite de cheval. OK. MC Guillaume. OK. OK. Tu sais qui que je suis ? Tu sais qui qu'on est ? OK. Avec notre grosse bite. Eh. Quand je vais à la piscine, je flotte. Grâce à ma bite tellement elle est grosse. Eh. Aussi, c'est comme un brassard. Eh. Vas-y. Le refrain. Bite de cheval. 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 Moi j'ai tout dans le cheval, mais au niveau de la bite. Bite de cheval. 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 Excusez-moi, je peux vous mettre droit ? Ne vous mettez pas droit, monsieur. Ah, pardon. Merci. Vous me jetez pas là ? Donc, on a fait le morceau bite de cheval et on a fait le morceau aussi doigt dans le cul. En fait, ça, c'est ma marque, vous voyez ? Doigt dans le cul, c'est le T-shirt que j'ai. Après, j'y joue. Tu arrives dans combien de minutes ? Y a personne qui arrive, madame. Je vais pas parler de cette personne qui arrive. On m'écoute ou on m'écoute pas ? Doigt dans le cul, ça va cartonner. Mais le plus important, c'est la musique. Et regarde, on va faire écouter la musique. C'est bien, on va pouvoir écouter. Moi, je rends l'air. Monsieur Gégé, j'ai un message pour vous. Et là, ça va faire mal aux trop de balles. On m'a mis des bâtons dans les roues. On m'a dégué au ma genou. On m'a tapé des fois, c'est bien molle. On m'a dit, non, moi, il m'a pas molle. J'ai dit, je suis pas à gogol. Tout plein de gens m'ont fait chier. Alors, j'ai décidé de me venger. Et t'inquiète, je ferai les plus trop marchés droit. Car c'est à cause de mon doigt. Mais devine où il va, mon doigt ? Tout droit dans votre cul. Les avocats, doigt dans le cul. Les gendarmes, doigt dans le cul. Les perdanges, doigt dans le cul. Les CPE, doigt dans le cul. Les marcons, doigt dans le cul. Alors, tous ceux qui sont d'accord avec moi, à tous ces gens-là, on leur dé... C'est toi dans le cul ! C'est toi dans le cul ! C'est toi dans le cul ! Vas-y, vas-y ! C'est toi dans le cul 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 ! Et bim, rebelote ! Eugène, dans un élan déterminé, décide d'aller chercher la police pour dénoncer les agissements de Guillaume. Comme tout à l'heure, on va avoir du mal à filmer ce qui va se passer dehors. Mais en gros, de ce qui nous a été expliqué, Eugène va tenter d'arrêter des voitures pour demander comment se rendre au commissariat. Monsieur, monsieur, il n'y a plus personne, venez ! Mais il est où Eugène ? Abdi se démène alors pour convaincre les parents de revenir à table, allant jusqu'à utiliser une action qui initialement était prévue pour plus tard, celle des faux passeports. Abdi leur explique qu'avec ces faux passeports, ils pourront faire passer la marchandise de Guillaume de la France au Congo et ainsi gagner beaucoup d'argent. Eugène va alors finir par tomber sur une voisine qui va les laisser entrer chez elle et qui va les aider à contacter la police par téléphone. Autant dire qu'on se retrouve alors dans un sacré merdier. C'est pas de là, c'est pas de là ! Appelez-moi la police, s'il vous plaît ! Oui ! Appelez-moi la police ! Je suis dans une salle à muscade, là ! Il va alors falloir très vite entrer en contact avec la police pour ne pas les faire déplacer pour rien. En gros, là, les parents, ils sont rentrés qui sont des voisins. Oh non ! Il y a Abdi qui me rappelle, qu'est-ce qu'on fait ? Vas-y ! Ouais, Abdi. Ouais, il y a la voisine qui explique aux flics ce qu'il se passe. Il y a les flics ? Il y a les flics qui sont là ? Non, les flics, ils vont arriver, la femme, elle a un peu... Ah, au téléphone ! Ah, elle est au téléphone avec les flics ? Ok, on va les appeler tout de suite pour leur dire qu'on est en train de faire une caméra cachée. Vas-y, on les appelle tout de suite. Vous avez composé le numéro d'urgence de la police. Vous êtes dans la merde, hein ? Voilà, c'est Urgence comme tâche. Bonjour, bonjour. Oui, bonjour madame. Je vous appelle parce que je m'appelle Greg Guillotin, je fais des caméras cachées. Et il y a actuellement quelqu'un qui est en train d'appeler votre commissariat pour vous prévenir qu'il faut intervenir. Vous faites des caméras cachées ? Voilà, c'est ça. Et en fait, il y a une personne qu'on est en train de piéger avec la complicité de sa fille qui est en train d'appeler pour vous dire qu'il y a quelqu'un, il y a un fou dans une maison qui fait l'utra... Oui, voilà, c'est Greg Guillotin, donc on est en train de piéger un couple de parents grâce à la complicité de leur fille. Et en fait, ils sont en train de vous appeler pour vous prévenir qu'il y a un fou dans une maison. Mais c'est moi, en fait, c'est pour vous dire de ne pas vous déplacer. C'est le fou. C'est moi le fou. Ne vous déplacez pas pour rien, surtout. Oui, mais du coup, qui nous dit que c'est réel aussi ? Ah, je peux vous faire un visio si vous voulez ou... Je peux vous envoyer une photo sur un numéro, j'en sais rien. C'est un problème, on a votre nom, on a votre nom. Voilà, exactement. Voilà, mais c'est totalement vrai. Merci beaucoup, en tout cas, je voulais pas que vous me déplaciez pour rien. Merci, au revoir. Bon. Attends, mais c'est chaud. Tu vois les angoisses qu'on vit, mais celui-là, j'ai jamais eu quelqu'un d'aussi dur à gérer. Normalement, t'arrives toujours à faire revenir quelqu'un. Là, c'est impossible, c'est... En fait, on fait un truc, il repart, machin. Attends, il m'a menacé avec un flingue, il m'a menacé avec une bouteille. Tu sais, la seule solution, c'est ta sœur qui a débarqué ici. Mais le seul risque, là, c'est si elle vient, imagine, elle se met autour de la table avec nous. Il va lui dire, non, on part, tu te donnes les clés, on va partir avec ta voiture. Elle m'a dit, je vais les rappeler pour leur dire, je suis là dans 10 minutes. Ils m'attendent, je leur ai dit d'attendre. C'est un film, le truc, c'est un film. Bah, heureusement qu'elle est gentille, ta sœur. Tiens, 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 tiens. Mais ça, c'était sans compter sur le fait qu'une équipe de police municipale était déjà en route, chose que le commissariat ne savait pas. Abde, qui se trouve devant le portail, se retrouve alors nez à nez avec une voiture de police qui se gare juste devant la maison de la personne. Eugène se précipite alors vers eux, mais Abde, qui n'en est plus à sa première caméra cachée avec nous, va tenter de prendre les choses en main. Il va dire discrètement aux policiers qu'il s'agit d'une caméra cachée, mais qu'il ne faut surtout pas le dire aux piégés. Il y a la police qui est sur place. La police est sur place ? Il faut que je leur parle, moi. Ayant été averti de la situation, je demande à Ambroise, notre régisseur, de nous passer discrètement un policier au téléphone pour lui dire qu'il ne faut surtout pas prendre en compte la demande des piégés, car il s'agit uniquement d'un piège. Oui, bonjour, monsieur. Voilà, pour vous prévenir, je suis Greg Guillotin. Je ne sais pas si vous connaissez, mais je fais des caméras cachées. On a appelé vos collègues, on leur a dit ne venez pas, et donc ils avaient accès, mais je pense que vous étiez déjà en route. Bah ouais, on n'était pas bien loin, donc... D'accord. Si vous voulez venir au 16, on est là, il ne faut pas venir avec les parents, c'est tout, mais on peut vous expliquer ça sur place. Désolé, en tout cas. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de fou dans une maison. Surtout, il ne faut pas le dire aux parents, c'est juste ça. Mais on vous attend si vous voulez venir. D'accord. Merci beaucoup. Au revoir. J'ai insisté, oh la la, mais quel bordel ! Moi, quand j'ai vu, la atmosphère n'était pas bien, j'ai dit non, c'est pas une maison à rester, je m'en vais. Je sors dehors, le monsieur me suit dehors. Vous habitez où ? Je suis chez mon ami, d'accord. D'accord, et ces messieurs-dames étaient invités dedans, c'est ça, si je comprends bien. Ma fille est là, ma fille est restée, donc elle a bloqué l'encastrer. Moi, j'ai leur futur, entre parenthèses, beau-fils. Elle n'accepte pas. Qui est chou, mais qui l'accepte pas ? Votre beau-fils, votre fille, elle est mariée, elle va se marier avec, elle est ensemble. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse moi ? Donc, raison, la paix, pour l'encastrer là-bas ? Caraport, c'est vous qui partez, qui l'allez ici ? Mais je vais pas ! Ma paix, il laisse pas ça. Mais non, 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 c'est pas impédiatement. Mais pourquoi vous me bisez que je retourne là-bas ? Si ma fille reste là-bas, elle en reste encastrée. Je vais pas. Mais pourquoi il détient mon passeport ? Il a des passeports pour nous. Qu'est-ce qu'il fait ? Oui, mais ne vous inquiétez pas. Pourquoi il a mes passeports ? Est-ce que vous voulez qu'on attende devant ? Viens, Rémi, avec la cam. Quel piège de l'enfer. Mais nouveau coup de théâtre. Abde va parler en aparté à la police et leur expliquer qu'il s'agit d'une caméra cachée pour Greg Guillotin. La police va alors confier aimer nos vidéos et va accepter de se prêter au jeu pour nous permettre d'aller au bout de la caméra cachée. Une situation surréaliste. Abde, il m'appelle. Ils vont essayer de les ramener de 26 exprises. Je leur ai dit « rends-moi service », elle m'a dit « ok », la nana. Ok, tu lui as dit « rends-moi service », genre, ne le dites pas aux parents ? Les flics, ils ont rien à dire, mais ils veulent les ramener pour nous arranger. Ah, d'accord, les ramener pour nous arranger. Super gentil, les flics complices. On y retourne, on y retourne. En fait, ils arrivent en fouettant avec les flics. Les flics sont complices de la caméra cachée. Mais attendez, attendez, attendez. Ça veut dire que là, les flics vont jouer le jeu. C'est-à-dire qu'ils vont venir et vont faire « bon, c'est quoi ce bazar ? » J'en sais rien. Vas-y, vas-y, on se met à l'intérieur. Tous en vas-y ! Tout le monde se remet en place. Les flics sont en train de ramener les parents. Entrenez, entrenez ! On va aller voir votre fil, s'il vous plait. Au moins, vous êtes fermés, vous êtes un arrière, vous êtes un arrière. Vous ne devez pas faire. C'est quoi ce qu'il y a sur le chlo ? Ils étaient au de l'arbre, en bois de l'huile. Mets-toi là ! Ah ouais ? Vas-y, bonjour ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi il y a la police ? Bah monsieur, il paraît qu'il y a une arme, il paraît que madame a été séquestrée. Asseyez-vous, asseyez-vous. Non, 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 pourquoi le monsieur n'a pas vos passeports ? On va, on va, on va, tu fais ! Parce qu'on a fabriqué des passeports, mais... Attends, ça n'a rien à... Vous fabriquez vos passeports de quoi ? Tu fais le passeport là, tu t'en vas ! Tu sens moi, sens moi, sens moi ! Oublie-moi, moi je suis parti ! Alors, les passeports, c'est par rapport à votre métier ? Vous travaillez à l'aéroport de Roissy ? Oui ! D'accord, vous étiez dans des business. Moi ? Oui. Je suis sûrement un business. Vous ne l'avez pas dit tout ça ? Moi ? Mais nous, on est au courant. Qu'est-ce que vous... De où vous me mettez monsieur, quel rapport avec vous ? Calmez-vous. Quelle amuscade que vous avez eu ? Un chien qui a beau, c'est un chien qui mord pas, je répète à chaque fois. Oui d'accord monsieur, je ne comprends pas l'histoire. Mais calmez-vous. Tiffin ou, tu voulais me mettre où là ? Elle voulait vous mettre bien. Tu voulais me mettre où ? Bah en fait, j'ai vu que ça me rapportait de l'argent, etc. Et du coup, c'est pour ça que j'étais de la partie. Tu as fait quoi ? Quoi Tiffin ? Quoi ? Bah en fait, je t'ai dit que tout ça en fait... Enfin maintenant, c'est devenu ma bande, on peut dire ça comme ça. Et ça me rapporte de l'argent. L'argent quoi ? Non, dis pas tout, dis pas tout. Non, dis pas, dis tout. Quelle est là ? Il y a la police Tiffin ! Vous vous dites bien quoi ? Moi je m'en fais ! Bah nous, on voudra bien savoir madame. Venez la police, mettez-vous à table avec nous. Non monsieur, non monsieur, non monsieur. Je suis dehors, non, 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 je vais pas. Non, 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 je vais pas. Non, non, tu veux quoi, tu dis tout ça ? Vous êtes de la profession de classe Tiffin ? Monsieur, monsieur. Non, 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 là. Fais une histoire, monsieur. Déjà, ils ont pas voulu payer la p***. Ils ont volé ce qu'ils ont volé ce qu'ils ont volé ce qu'ils ont. Ils ont sorti, je suis sûr. Nous, on va finir la soirée là, et puis il y a la... Mais de quoi tu parles ? Il y a la sœur de Tiffin qui arrive. Mais pour faire quoi ? Pour manger un bout. Mais qu'est-ce que c'est ce délire-là ? Regardez, vous énervez les chiens. Qu'est-ce que... Non, s'il te plaît. On s'en va, on est s'en vais. Qu'est-ce que tu fais, on a voulu faire pour gagner de l'argent ? C'est quoi ça ? Monsieur, qu'on comprend pas ce genre de ça. Comment est-ce qu'on a voulu... On a fait ça pour gagner de l'argent ? De l'argent. Euh, messieurs dames, il faut un peu de tout le monde, ça va se couler. Allez-y, s'il vous plaît alors. Peut-être pas encore. Oh les pauvres chiens, oh la la. Allez, c'est bon. Prenez-vous me contrôler dehors ? Non, non, je contrôle tout le monde à l'intérieur, monsieur. Oui. S'il vous plaît, je suis là, je veux toutes les caisses d'identité. Allez-y, assiez-vous, monsieur. Monsieur, s'il vous plaît, pareil, posez le balai. Asseyez-vous. Vous nous mettez tous une caisse d'identité. Monsieur, pareil, assiez-vous. Eugène, monte tes papiers. Monsieur, vous la mettez en veilleuse, s'il vous plaît. Vous nous présentez vos papiers aussi, s'il vous plaît. Comment ils sont retrouvés avec mon passeport ? Tiffan, tu viens de rappeler. C'est fini toi et moi. Monsieur, t'es mort. Pour l'instant. Je ne savais pas qu'ils m'auraient mis dans des embiscades pareilles. C'est ma petite choquette d'amour, je l'aime. Ça fait boum boum quand même. Monsieur, votre boum boum, vous le laissez de côté, s'il vous plaît, là. Ah ouais, le daron, il me tue, il est bon, lui. Monsieur, s'il vous plaît. Moi, je n'ai pas mes papiers. Vous me présentez quelque chose avec une photographie, s'il vous plaît. Regarde, il y a écrit MC Guégui. Il n'y a pas de photographie, monsieur, c'est Guégui dessus. MC Guégui, c'est parce que je suis rappeur, mais je n'ai pas de papiers. Je ne sais pas qu'ils sont là-haut. Tu me mets là, tu me mets quoi, là ? C'est mon permis. Bernard Pichon. Moi, je suis à jour. Allez-y. C'est ma carte cadeau printemps, voilà, Guillaume Boutré. Je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé. On va tout vous expliquer. Non, non, pas. Restez là alors, vous êtes bien chef de table. Si je n'ai pas de rapport des choses avec vous, ça va s'arrêter là et je m'en vais stopper. Elle est assez grande pour gérer sa affaire sans moi. C'est sa vie et ma vie. Je mange des compotes, calmez-vous. Moi, je mange tranquille. Tiffany, tu viens me livrer pour rien, Tiffany ? C'est quoi de ma faute ? C'est la faute à qui ? Pourquoi Tiffany ? Pourquoi tu nous as... Tu viens me livrer Tiffany ? Eugène ? Oui. Ça, c'est pour une surprise que j'ai préparée pour notre futur enfant qu'on va appeler Schwarzenegger. En fait, c'est pour le faire rigoler... Il vous avait dit qu'il était fou. C'est pour qu'il voit que je suis un père très sympa et qu'il le fait bien rire. Je vais lui faire des surprises. Plein de cadeaux comme ça. Mais tu vas arrêter un peu, s'il te plaît ? Arrête un peu. Mais non, mais c'est pour faire... C'est pour le faire rigoler. Écoute, je veux parler des trucs. J'ai plus besoin. Ça arrive, ça arrive. Parce que tu l'as pas vu gonfler encore. Je ne veux pas vos trucs. Non, regarde. Ça monte. C'est pas ma vie qui va perdre. C'est sa vie. Elle se débrouille. Après 18 ans, elle se débrouille. Calmez-vous, s'il vous plaît. Regarde, ça va pas trop le faire marrer, le gamin, quand je vais arriver comme ça ? Tu vois ? Voilà. C'est pas excellent, franchement. C'est archi-excellent. C'est trop carré, ça. Est-ce que vous trouvez quelqu'un comme ça ? Il va être votre beau-fils ? Hein ? Ça, c'est votre fille qui a fait ça. Ça, c'est rien de méchant. C'est quelque chose de rigolo. Ça va faire triper le gars. Est-ce que la fille n'est pas devenu malade ? Vous vous avez des parents. Mais Guigui, tu pourras pas faire ça avant qu'il ait trois ans. Tu peux t'asseoir, s'il te plaît, sérieusement, parce que là, c'est fatigant, en fait. Mais non, mais... Ouais, mais assieds-toi, en fait. Mais... Écoute, tu fais le même pas le plus, hein. Tu fais une croce sur moi. Tu vas arrêter un peu, parce que... Je te dis que j'ai pas envie de te blesser. Même si tu sors ton vlingue, on va se tuer. Mais c'est juste... Moi, je perds ma vie pour toi, je peux pas. On arrête un peu. On arrête un peu. On arrête. On arrête. S'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît, papa. Assieds-toi. Bon, assieds-toi. Qu'il arrête. Ouais, toi, arrête tes conneries, chère. Non, non, non. Arrête ! Je fais pas, je fais pas ! Arrête d'en rajouter ! C'était juste pour faire rire le gamin assez tôt, parce que je suis un bon papa. Le gamin, il est pas encore né. Attends un peu, merde. Ça, c'est... C'est bon. Respecte un peu, papa. Oui, oui ! Tu vois, tu peux pas ranger un peu, là ? C'est quoi ce bordel, là ? On va ranger un peu. Allez, ta gueule. Non, monsieur, vous inquiétez pas. Là, je passe des fichiers et j'ai fait appel à un officiel policial. Monsieur, bonsoir. Ah, c'est le livreur. Vas-y, viens, Yannick. Bonsoir. Non, 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 mais d'accord. Et c'est là qu'il est venu ? Yannick. Yo, Yannick. Yo, man. Ça va ou c'est comment ? Ça va et toi ? Ouais, tranquille. Bon, vas-y, t'as beaucoup de livraison aujourd'hui ? Ouais, ouais, tranquillement, que ça roule, gros. Ouais, y'a la police nationale qui arrive, du coup. La police nationale ? L'histoire assez complique, l'histoire assez complique. C'est pourquoi il fallait Tiffan que je parle ? Prends la marchandise, prends la marchandise. Quelle marchandise ? Vas-y, prends, prends, prends. Tiffan, qu'est-ce qui s'est passé ? Assieds-toi. Ça va s'empirer si tu t'assois pas. Tu peux nous faire un petit son reggae avant de partir ? Jeanne, écoute, écoute. Le système m'a fait mal, Babylone ma capitale. 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 Le système m'a fait mal, Babylone... C'est sûr qu'il fume parce qu'il nous demande de livrer, lui ? Le système m'a fait mal, Babylone, ma capitale. Je sais pas où j'ai le souffle. Le système m'a fait mal, Babylone, ma capitale. Tiffan, il m'appelle plus. Oublie-moi, je te jure, oublie-moi. Babylone, ma capitale. Les anciens, j'ai du travail, Tiffan. Quelques minutes après, je vais enfin expliquer concrètement à Eugène et Brigitte la raison de leur venue dans cette maison. Vous m'avez fait venir ici pour me faire des problèmes ? Te dire qu'on a créé une société, un business, qui s'appelle Bolivéro. Mais qu'est-ce que le rapport que j'ai ? Elle va gagner de l'argent ? Mais j'ai pas besoin, monsieur, de gagner de l'argent sale. J'ai toujours travaillé. Vous allez avoir des belles voitures, des jets... Mais j'ai pas besoin de belles voitures ! Grâce au fait que vous allez passer de la marchandise au Congo. Moi, je passe la marchandise ? Voilà. Vous allez m'aider sur... Non mais laissez tranquille, s'il te plaît. On va même jusqu'à expliquer aux parents que Tiffan est pleinement investi dans l'entreprise en leur montrant une vidéo où elle vend la marchandise et une autre dans laquelle nous sommes interrogés avec elle au commissariat. Et alors que nous pensions que le fait d'annoncer à Eugène et Brigitte que leur fille participait à notre trafic allait être le point culminant du piège, les choses vont à nouveau se passer à l'inverse de ce que nous avions imaginé. Les piégés ne vont plus dire grand chose, sûrement parce qu'ils ont décidé de prendre leur mal en patience et dans l'attente que leur autre fille vienne les chercher. On va quand même vous expliquer en quelques mots la suite de cette grosse séquence de fin de piège qui était prévue en amont. Nous avons organisé une fausse réunion de MC Guillaume en compagnie de tous ses acolytes. Abde, Bébert, Shona, Cindy, Benoît Le Tug et les deux nouvelles recrues de l'organisation Eugène et Brigitte. Ensuite on a Benoît Le Tug. Ouais ma gueule, j'ai parlé, j'ai chanté mais j'ai jamais chuchoté. Je rapperais même si la loi française m'interdisait de rapper. Ça n'a pas toujours été easy mais je m'en suis toujours sorti. Eux ils ont ramené la trappe en France, moi j'ai ramené le rapper décalé. Je savais que j'allais percer, ça c'est mérité. Et ouais. Bravo ! Vous aimez le rap ou quel genre de musique écoutez-vous ? Finalement ce piège nous aura donné plus de fil à retordre qu'aucun autre. Eugène aura explosé au bout de 30 minutes du piège voulant en découdre légèrement avec moi. T'as mal ça c'est d'autre ! T'as mal ça c'est d'autre ! T'as mal ça c'est d'autre ! J'aurais pas le temps de me frapper avec toi ! Mais je veux te déchirer ! Il a ensuite voulu quitter les lieux ce qui a risqué d'anéantir complètement le piège alors même qu'il devait durer environ 6 heures. Eugène aura ensuite fait débarquer la police au milieu du piège bouleversant complètement à nouveau l'ordre des choses qui était prévu. Je me serais même résolu à annuler de nombreuses scènes pourtant initialement prévues lors des répétitions. Mais alors même qu'on avait enfin réussi à faire revenir les parents dans le salon pour le final du piège, ils n'auront presque plus rien dit, attendant de pouvoir enfin rentrer chez eux. Après on va dire que c'est aussi ça le propre de la caméra cachée, devoir composer avec l'inattendu que ce soit quand ça part trop vite et trop fort ou que ce soit quand on se heurte comme ici à des murs. Eugène tu veux tirer sans moi Maxi Chuchard ? Et alors qu'on devait arriver à la toute dernière scène qui était le grand final avec Seth Gecko, on a décidé de ne pas la jouer. Je vais vous expliquer ce qui devait se passer. Plus tôt dans le piège, suite à son départ de la maison, Seth est monté en moto derrière un chauffeur qui a foncé jusqu'à l'appartement de Eugène et Brigitte. Là-bas, la soeur de Tiffen, complice de la caméra cachée, a accueilli Seth Gecko. Seth était alors censé m'appeler sur WhatsApp à la fin du piège et me montrer qu'il était comme prévu en train de cambrioler l'appartement des parents. Et c'est à ce moment-ci en live depuis l'appartement, après avoir fait monter la température, qu'il devait annoncer aux piégés qu'il s'agissait d'une caméra cachée. Ça, la scène de cambriolage, c'est ce qui était prévu. Mais lorsque je me suis aperçu que Eugène et Brigitte commençaient à être trop éprouvés par le piège, j'ai décidé de ne pas faire cette dernière scène et de leur révéler la chose d'une manière beaucoup plus soft. Voilà, on a un truc à vous dire, il faut juste lire ici. Un truc important. Voilà, ceci était une caméra cachée. Eugène, c'est une blague organisée par vos filles, tout ça est faux. Tu as la chance parce qu'on se serait battu là. Parce que je ne marche pas dans des combines. Papa, dis pardon à Guillaume. Bridgette, vous ne m'en voulez pas ? Non, c'est bon. Merci aux policiers qui ont joué le jeu, merci beaucoup. Vous imaginez me dire quelqu'un qui me suit des hautes ? Je me réfugie quelque part, mais je me suis réfugié des hautes. Mais j'ai réussi à vous faire ramener, regardez, vous étiez là. Franchement, j'aime. Bravo en tout cas, désolé. Vous voulez boire quoi ? Vous voulez boire quelque chose ? Non, merci monsieur. Bien sûr. Mais pourquoi tout ce monde-là, ils étaient où ? Ils étaient cachés. Il y a des caméras partout. Quoi ? Il y a des caméras partout. Tout ce que j'ai fait là ? Tout, tout. Même le pistolet, même la bouteille, t'as cassé tout. Il y a tout. Tout de la caméra. J'étais super fou là. Eugène. Il y avait du monde ici, Denis ? Partout, partout. Partout, dans la cave, à l'étage. C'est pas vrai. Parce que moi, je dis que je marche pas dans l'école de drogue. Ah, vous étiez presque ? Non, jamais. Ah bon ? Je vous ai dit non, non ? Il a tout refusé. J'ai tout refusé. Oh non, j'ai dit non, ça m'intéresse pas. Que ce soit des drogues, tout ça, j'ai gagné ma vie par ma sueur. C'est non. J'ai dit à ma fille, plus jamais. Papa, tu le penses toujours quand tu lui dis que tu veux plus jamais me voir ? J'ai dit, il y a une hésitation. Non, mais pas de telles blagues. On peut applaudir Tiffed. Incroyable. Alors, ça t'a fait quoi de faire la petite caméra cachée ? Ah, vous m'avez bien eu. Oh, j'ai pété le plan là. Un moment, j'ai pété le plan. Vous avez aimé ma chanson ? Non, parce que c'était vraiment... C'était vraiment guignol, ouais. Et vous commencez à m'emmerder avec cette histoire de... Mais la police savait. Les passeports sont où ? C'est de faux ça. C'est de faux ? Les passeports sont faux. La maison, elle est pas du tout à ma tante, rien de tout ça. Elle est à quelqu'un... Ah, c'est du cinéma. Vous l'avez loué ? Ouais, on l'a loué, ouais. Oh, ciel. Et les scouders que vous avez pris là ? Pareil, tout ça c'est beau. T'es sur le côté. C'était une blague ? Oui, c'était... Oui, va regarder, il est là, le livreur. Quoi ? Eh oui ! C'était sur le point de le boxer. Sans rancune, ça redescend. C'est vrai que j'ai eu très peur. Ah, je sais, j'ai couru dans tous les sens. T'as vu, je courais comme un lapin. Tout ce temps que j'ai fait ici, vous, vous étiez ici ? On était là. Quoi ? On était tous là. Oh, mais il y a tout le matos ici. Eh, vous étiez ici ? On était tous là. Et c'est avec la caméra, là, on filmait, et on allait chercher les plans. Eugène, je ne fume pas, en vrai, dans la vraie vie. Donc, tout ça, c'est... Je m'habille pas comme ça. Tout ça, c'était un personnage. Stephen a prêt à postuler pour vous piéger. Vous et votre femme. C'était une grosse blague qu'on préparait depuis plusieurs semaines. Je vous demande pardon. Pardon de rêver. Ça va quand même, vous allez bien ? Le problème du bébé, là, les gens inventaient seulement. Maman, tout, c'est faux ! Elle n'est pas enceinte. Elle ne sort pas avec Greg. C'est un comédien. Ah, d'accord. Ah, parce que vous aviez encore peur qu'il reste des trucs. Non, ne vous inquiétez pas. Tout est faux. Ma mère est toujours pas. Dans sa tête, elle vient d'être rassurée quand elle est pas enceinte. Là, tu peux vraiment prendre un Uber, c'est bon. J'espère que c'est un Uber payé. Oui, oui, oui. La première fois, il a été payé, il n'était pas payé. Oui, il a été payé, bien sûr. C'était un taxi qu'on a payé toute la journée. En fait, il faisait semblant. Oui, il faisait semblant, d'accord. Il y avait une caméra dans le taxi. C'est-à-dire qu'on vous a vu depuis chez vous, dans le taxi, tout le trajet du taxi s'est filmé aussi. Toutes les réactions que vous avez faites quand on était au téléphone, etc. Toutes enregistrées. Oh non. Ah bah oui. Parce qu'à un moment, il m'a pris la tête, là. Et le mec qui revient, il vient me parler de délire. Mais j'ai dit, mais vous êtes un guignol. Il me présente les pattes, machin. J'ai dit, mais c'est quoi ? Non, non, moi, j'avais filmé ici. C'était pour avoir des preuves. Ah oui, c'est vrai, tu filmais. Ah, vous êtes vraiment allé chercher la police ? Oui, c'est les 20 policiers municipaux. C'est moi qui ai sorti dans le courant. Moi, je me suis réfugié chez quelqu'un. Parce que j'ai dit, si je reste là, il y a une embuscade, je vais pas sortir mort. Tu sais qu'on a appelé la police, nous. On leur a dit, c'est une caméra cachée. Ne venez pas. Surtout, ne venez pas. On voulait pas qu'ils se déplacent pour rien. Et du coup, on les a appelés. Non, mais c'était un... Moi, ils sont bloqués. C'est un truc de ouf, là. Je vais te dire un truc. Quand t'as explosé la bouteille et tout, je me suis dit, mais au bout de quoi, 15 minutes ? Je me suis dit, ça va jamais tenir. On avait 8 heures de piège, nous. Quand t'as commencé, même avec le pistolet, t'es venu, oh là 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 là. Ce que t'as fait, le mec-là, c'est bon ? Moi, je veux te le faire, moi. Moi, j'ai dit, mais tu as fait ça ? Pour faire quoi ? On joue pas avec ça. Moi, je dis, je veux te prouver que ça fait mal. Je veux te brûler avec ça. Je vais vous dire, Eugène et Brigitte, vous étiez les piégés les plus difficiles que j'ai jamais eu. Parce qu'on n'arrivait pas à vous garder en place. Vous partiez, il fallait... Et après, nous, on était là avec Tiffen. On disait, comment on fait pour les faire revenir ? Comment on fait ? On peut faire bien Joy-Ka aussi parce que lui, il a fait son baptême de l'air dans la caméra cachée. Et il a été top. Vraiment, bravo. Bravo, bravo. J'ai senti qu'il y avait de la compassion, là. Ouais, vraiment. Eugène, il dit, mais... Pourquoi vous lui parlez à lui ? Vous avez vendu oui, allez-y, monsieur. On va se marrer. Je dis, mais ça n'a pas de rapport avec vous. Partez, monsieur. C'est un guignon, le mec. Bon, ben voilà, ça y est, c'est fait. C'est passé. On a fait 6 heures, 7 heures de caméras cachées. Ils ont failli se barrer 4 fois. On a failli se faire défoncer 3-4 fois. Une bouteille pétée, il y a eu plein de choses. Moi, j'ai failli prendre 2 fois des patates. C'était dingue. Mais une vraie, vraie expérience, en fait, pour les comédiens parce que t'es obligé d'être à l'écoute de ce que tout le monde fait pour pouvoir être raccord sur tout. Parce qu'en fait, les parents, ils sont malins. Ils posent des questions pour voir si t'es en accord avec les autres. Et si t'es pas en accord, t'es cuit, tu vois. Une vraie, belle expérience. Franchement, je pense pas que c'était autant de taf. Putain. Je pensais que c'était une petite journée pépère, mais pas du tout. C'est pas facile de gérer les réactions des parents, les imprévus, le scénario, la police qui vient. Quand je les ai opérassés et tout, ils s'asseyaient, ils pouvaient l'écouter. Mais c'est la pression, c'est aussi de dire ouais, j'ai envie de finir le taf par rapport à Greg et David qui ont fait 4 mois de montage avec les équipes. Tu penses à ça, tu vois. Même si toi, tu restes 9h, tu te dis ça fait 4 mois de taf. Faut finir le game. J'ai qu'un seul mot qui vient, qui est revenu tout le temps. C'était lunaire pour moi. Chaque action qui se passait, j'étais en mode, mais c'est pas possible que ça... Tu sais, je comprends les gens qui se disent ouais, c'est... ça a été préparé et tout machin. C'est trop improbable. Ils disent pas possible que les parents restent, c'est impossible. C'était lunaire, absurde. Eugène, Brigitte, Tracy, Tiffany. Incroyable. C'est des amours. Franchement, ça a mis du temps à redescendre, mais Eugène, quand il a capté après, il était... Il était cool en vrai ! Il était archi cool en vrai. C'était une bonne première expérience. J'ai bien joué la surprise et la gêne comme ça. Je savais que Eugène était très très chaud. Eugène, quand j'arrivais, j'étais pas mal. La seule chose qui l'importait, c'était... T'as été payé ou pas ? T'as payé pour les pizzas ? Les mecs, j'étais là, on remis ça. C'est un bon, quoi. En fait, le problème quand on joue avec le réel, c'est que tu t'attends des choses, il se passe d'autres choses. Parfois, c'est qu'à tard. Parfois, ce qui se passe, c'est encore mieux que ce que t'avais prévu, comme c'était le cas avec JNR. Là, c'était tellement éloigné de ce qu'on avait prévu que... La télé, ça va être très compliqué à diffuser. Je pense que ce sera pas cet épisode. Soit tu vois, on va le retourner avec une famille plus calme et tout. On est sûr d'aller au bout. En fait, c'était un parti pris, hein, de prendre un Eugène qui était très chaud, mais on pensait pas que c'était... Franchement, quand il a fracassé, à un moment donné, il s'est levé, il s'est avrillé. Et à partir de là, il y a un problème normal. Le profit des gens qui sont figés, ça change tout. C'est eux qui te rêvent. Mais t'es très très bon, ouais. Merci, merci. C'est gentil. En tout vu en bas, les meubles des sauveurs, on va dire, que t'as réussi à ressentir. En plus, ça avait le genre de pression, parce qu'on savait plus à un moment donné comment on sauvait tout ça. Je disais, vas-y, aviez, vas-y Tiffel. J'essayais d'apaiser les flics. Par contre, alors là, si je peux répondre à ça, est-ce que je m'y attendais ? On a des flics, des vrais policiers, qui sont complices du piège et qui rentrent dans le piège. Quand t'as appelé, ils m'ont dit, non mais c'est Greg, je fais une caméra à coucher et tout. Je me suis dit, moi, perso, j'étais là, je me disais, qu'est-ce qu'il fait ? J'étais obligé, qu'est-ce qu'il fait ? Je me disais, mais qu'est-ce qu'il fait ? Les deux cas, ils ont reconnu que c'était Greg, et ils ont joué le jeu, là. Ah, le père, il n'avait plus retardé. Abdé, il est grave impressionnant. Si vous me posez la question, oui, Abdé est grave impressionnant. Et dans la vie, et dans les cas de cash. Je remercie l'équipe, tout ce qu'ils ont fait. Je ne savais pas. Je me suis pris au piège. Il va se marrer avec ma fille. Je me suis aperçu que c'était un guignol. Je ne savais pas que c'était la caméra cachée. Vraiment, je me suis fait avoir. Et vous m'excusez si j'étais un peu agressif. Vraiment, merci beaucoup pour ce tournage. Et bien réussi. Je vous dirai chapeau. Vous étiez vraiment magnifique. Merci. Merci, merci. J'avais l'émotion, mais maintenant, ça va. Il n'y avait aucune idée de savoir que c'était vraiment une caméra cachée. Vraiment, vous l'avez bien fait. Bien réussi. Je me suis fait avoir par ma fille. Et même la police, quand elle est venue, je ne m'attendais jamais que la police ait complice. Et là, vous avez bien réussi. Continuez le travail. Attention, tenez-vous bien, cette aventure du pire gendre ne va pas s'arrêter là. En effet, même si nous savions que nous avions un piège assez magique avec la famille de Tiffen, nous étions assez déçus de n'avoir plus déroulé toutes les actions que nous avions prévues et répétées. A cela s'ajoutait le fait que le piège contenait de nombreuses scènes très énervées. Il n'aurait donc pas pu être diffusé tel quel à la télé sur une tranche horaire familiale. Or, rappelons que le pire gendre était destiné à une première diffusion du Prime sur C8. Pour ces différentes raisons, et même si cela peut surprendre, nous nous sommes donc mis en tête à piéger avec ce même scénario. La série Les coulisses Le pire projet ne s'arrête donc pas ici. Vous retrouverez donc dans quelques jours le prochain épisode dans lequel vous nous verrez tout reprendre à zéro. Est-ce que c'était un bon choix de tout refaire ? Ça, l'avenir nous le dira.